Ce conseil communal, de nouveau en visio, vous aurez compris qu'avec ce qui est en train de se passer, que c'était quand même beaucoup plus prudent. Ça permet en tout cas aux petits garçons d'Emmanuel de nous suivre, donc c'est déjà une bonne chose quand même. Bonsoir à tous, et je vous rappelle un petit peu les petites règles, si c'est possible, de couper votre micro et de me demander la parole en levant la main. Alors, je vous souhaite déjà un bon conseil. Alors, dépôt du procès-verbal de la séance publique du 18 octobre 2021, qui sans observation sera considéré comme adopté en fin de séance. Nous aurons la motion de Mme Martin relative à la fin des subventions pour l'aide aux victimes dans les zones de police. Un point complémentaire demandé par le conseiller communal Vincent Lucas relatif au plan Grand-Froid. En termes de communication, je vous prenais connaissance des documents suivants mis en annexe, à savoir le procès-verbal du conseil conjoint-ville-CPS du 18 octobre 2021. Nous aurons ensuite les questions de Mme Marguem relative au musée des arts décoratifs et de la porcelaine, de Léa relative au nouveau projet de skatepark, ainsi que de Jean-Michel relative aux terrasses chauffées. Au point 2, il s'agit de la motion de la conférence des bourgmestres élues de Wallonie-Picane relative à la lutte contre les inondations, Armand et Laurent. Oui, bonjour président, bonjour à tous. Simplement, dans cette motion, je m'étonne, et si je prends mon autre casquette, bien sûr qu'on ne fait pas mention de la province et de son service Eno-Ingénierie Technique. Donc la province, faut-il le rappeler, qui gère quand même de nombreux kilomètres de cours d'eau sur Tournai et bien sûr sur la WAPI et qui réalise quand même pas mal de beaux dossiers en ce qui concerne les zones d'immersion temporaire. Donc est-ce encore possible dans cette motion d'ajouter que la province est partie prenante de ce dossier et qu'elle doit être consultée dans tout ce qui est bassin d'orage et travaille de l'intérêt général pour éviter les inondations ? Vous savez, la province est très active, donc j'aimerais bien, vous comprendrez, que ma position, qu'on puisse l'associer à cette motion. Merci. OK, pas de problème pour moi, bien évidemment. Laurent. Oui, merci et bonsoir tout le monde. Cette motion climat exprime le volontarisme des communes de Wallonie-Picarde pour agir contre les causes et les effets des changements climatiques. C'est évidemment très positif et il faut s'en réjouir, même si le travail ne manque pas et ne fait que commencer. Je voudrais néanmoins souligner quelques points d'intention en écho aux auditions qui se déroulent depuis plusieurs mois au Parlement wallon au sein de la commission d'enquête sur les inondations. D'abord, la relation entre les précipitations et le débit des rivières n'est pas uniquement affaire d'écoulement hydraulique, mais également, et avant tout oserais-je dire, d'aménagement du territoire, de gestion des espaces naturels et des surfaces agricoles à l'échelle du bassin versant. Il ressort assez clairement des auditions que cette échelle du bassin versant est la plus pertinente pour assurer une coordination efficace des politiques d'aménagement du territoire dans une optique de prévention des inondations. La motion rassemble un ensemble d'acteurs divers, les administrations intercommunales, contrats de rivière, etc., et va donc dans ce sens. Il ne faut pas oublier la province, comme l'a rappelé Armand, effectivement. Il faut cependant être conscient que la Wallonie-Picard n'est pas un bassin versant au sens hydrologique et que des collaborations complémentaires devront être mises en œuvre afin de dépasser cette contrainte territoriale pour penser des politiques globales à l'échelle des bassins versants des diverses rivières qui traversent notre territoire. En ce qui concerne les plans d'urgence et de gestion de crise, les auditions montrent aussi clairement que la complexité institutionnelle belge est un frein à une gestion efficace et rapide face à une situation d'urgence de grande ampleur. Beaucoup d'acteurs institutionnels ont des compétences en matière de gestion d'urgence, les communes, les provinces, le fédéral, le centre régional de crise, etc. Et il faut reconnaître que la coordination n'est pas toujours très optimale. Il conviendra donc d'être particulièrement attentif à intégrer cette planification d'urgence à l'échelle de la WAPI dans le dispositif global de la gestion d'urgence avec un souci d'amélioration de l'efficacité globale sans ajouter une couche à une lasagne institutionnelle déjà bien fournie. Cependant, le fait que le territoire sur lequel s'opérera cette coordination supracommunale, donc la Wallonie-Picarde, correspond à la zone de secours et est de ce point de vue un élément positif. Ainsi, plusieurs bourgmestres de la vallée de la Vèzre ont relevé que le fait d'avoir plusieurs zones de secours différentes le long de cette vallée n'a pas favorisé une gestion rapide et proactive de la situation catastrophique à laquelle ils et elles ont été confrontés. Donc, le chantier couvre cette motion climat et donc gigantesque, mais le volontarisme de notre Wallonie-Picarde dans la matière est à souligner et à t'encourager. Merci, Madame Martin. On peut donc considérer que la motion est adoptée à l'unanimité en y ajoutant la remarque de Laurent et aussi la remarque d'Armand. Pas de problème ? Ok. Ok, je vous remercie ensemble. J'ai oublié en début de conseil d'excuser Robert Delphine. Je ne sais pas s'il y a d'autres excusés. Je ne le pense pas parce que je pense qu'on est très nombreux ce soir. En tout cas, s'il y en a, j'attends votre... Benjamin. Mademoiselle Loïse Petit, qui sera absente, elle est en Italie en stage. Ok. Et Benjamin ? Oui, en fait, moi, je voudrais signaler que Flavien Niemb a un souci pour se connecter. Il n'a pas reçu, semble-t-il, le lien pour accéder à la vieux conférence. On va regarder ça. En coulisses, on pouvait gérer ça. Ce serait aimable. Merci. Allez, à mes côtés, on s'active en coulisses. Merci, merci. Alors, point 3, synergie entre la Ville et le CPS, rapport administratif 2020, c'est une approbation. Pas de problème. Je vous remercie. Au point 4, c'est l'allocation de fin d'année 2021 et son octroi au personnel communal. Une indemnité, je vous remercie. Au point 5, au CPS, c'est la dérogation au statut administratif pour les recrutements et la promotion des agents administratifs D1, D4 et agents techniques D7, approbation, simplement la possibilité de faire des QCM. Pas de problème. Unanimité, je vous remercie. Au point 6, c'est l'octroi des cochèques au personnel milieu d'accueil de la petite enfance pour les crèches. Pas de problème. Je vous remercie. Au point 7 à 9, ce sont des créations d'emplacements de PMR à la chaussée de Lille, à la rue de l'Union et au vieux chemin d'at à Avine. Armand. Oui, M. le Président, simplement, j'aimerais bien avoir quelques explications sur le point 9 et pourquoi dédicace-t-on un emplacement toujours favorable, mais dans un endroit en face d'un cimetière, alors qu'on ne peut pas dire qu'il y a pléthore de voitures. On parle d'une demande de riverains, mais la demande n'est pas jointe dans les annexes. Et si tel était le cas, alors qu'on puisse étendre cette demande d'emplacement PMR à tous les cimetières et principalement les cimetières ruraux. Donc, je ne sais pas. Je voudrais en savoir un peu plus sur cette demande. Est-ce que ça touche quelqu'un en particulier ou c'est vraiment d'intérêt général ? Je vais demander, Jean-François a demandé, mais ce que je peux te garantir, c'est qu'effectivement, je me rappelle, je ne sais plus qui, mais j'ai eu des demandes personnelles par rapport à des personnes handicapées qui allaient au cimetière de Avine. Mais comme tu le dis, mon souhait, même si ce n'est pas aussi simple que tu le sais, tu as été jointe de la mobilité avant, mais mon souhait est effectivement de mettre au minimum une place de personnes handicapées aux abords de chaque cimetière. Et donc, on travaille dans ce sens-là. Ok. Unanimité, pas de problème ? Olivier. Oui, Jean-François, c'est parce que tu as rebaissé ta main, donc je ne pensais pas... Ah, excuse-moi. Je t'en prie. Oui, merci, Paul-Louis. Écoute, je vais dans ton sens. Merci, Armand, aussi, pour la proposition. Effectivement, on y a pensé, c'est intéressant, on doit avancer, mais deux choses peut-être. Ça serait délicat, et là, peut-être que l'administration pourrait compléter, mais ça serait délicat de joindre les demandes de particuliers aux décisions du Conseil, eut égard aux règles RGPD, et puis quelque part, ça serait mettre sur la place publique que telle ou telle personne est atteinte d'un handicap. Donc, ça serait quelque part compliqué. Maintenant, effectivement, l'idée d'améliorer l'accessibilité, et pourquoi pas de réserver une place PMR à l'entrée des cimetières, pour peu que ça s'y prête, je pense que c'est vraiment un objectif qui peut être atteint, avec quand même une toute petite réserve, c'est qu'il y a probablement, enfin, en tout cas, petite réserve des aménagements à faire, parce qu'il y a probablement certains cimetières qui ne seraient pas, eux-mêmes, dans leur configuration, accessibles aussi aisément. Je pense, par exemple, à des graviers ou autres. Donc, voilà, je pense qu'il faut avancer dans ce sens-là, mais il y aura aussi peut-être une réflexion sur l'accessibilité au sein même des cimetières. Mais voilà, je rejoins le Bourg-Mess, c'est ta proposition, Armand. Merci. Après, comme au Saint-Hubert, notamment, l'accessibilité actuelle est difficile. Oui, mais prochainement, elle sera améliorée. Oui, je sais, je sais. Alors, au point 10, règlement complémentaire à la rue de la Borgnette pour l'établissement d'une zone d'effitement strié. Alors, je ne sais pas si Armand a… Voilà, OK, merci. Oui. Non, 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 j'ai levé ma main, j'ai levé ma main. J'ai levé ta main, c'est bien, je te repasse la parole. Non, donc ce passage, d'aucuns le connaissent d'autant plus. Je pense que chacun comprendra qu'il n'est pas aisé d'y circuler à pied, bien sûr, mais le fait de mettre des stris, je ne sais pas si ça va sécuriser le piéton, parce que les stris, chacun sait comment elles sont souvent empruntées. Donc, une proposition était d'y ajouter des poteaux catadioptriques qui permettent de quand même sécuriser le piéton par rapport aux flux de voiture et surtout voir comment on va pouvoir y circuler dès lors que le rétrécissement de l'espace circulable sera restreint. Et vous savez tous, comme moi, qu'il y a quand même pas mal de circulation de poids lourd. Donc, je voudrais savoir quel sera le sens alternatif pour y circuler. Qui aura priorité, celui qui rentre ou celui qui sort vers le zoning ? Donc, où, si on veut vraiment, pourquoi ne pas y réaliser, et je pense que nos services communaux pourraient le faire, un petit trottoir. Bon, un trottoir, c'est bien sûr un mètre cinquante minimum, mais au moins, ce sera quand même beaucoup plus sécure pour les piétons. Et c'est ce que le collège souhaite, je l'espère. Merci. Il y a Laurence et Jean-François. Écoute, Armand, j'ai posé absolument les mêmes questions. En tout cas, au niveau de l'alternance et de la sécurisation de cette bande de passage, au niveau de l'alternance, on m'a dit qu'il y avait suffisamment de place au niveau des services de police. Donc, je suis aussi circonspect que toi par rapport à ce passage pour l'emprunter chaque jour. Et donc, je serai vigilante, en tout cas, de voir comment ça se déroule. Et je me pointerai sous le pont pour voir si tout se passe bien. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Non, ça va aller. Jean-François. Écoute, Olivier, si on met Laurence de Faction sous le pont, moi, tout va bien. Ça va pouvoir aider la classe. Je n'ai rien d'ajouter. OK. Tu votes quand même pour, Armand ? Non, on va s'abstenir. C'est possible. OK. Au point 11, donc, si vous pouvez baisser la main, règlement complémentaire à 15, rue du beau site, établissement d'une zone de 30 km heure. Armand ? Oui, encore, oui. Donc, ce dossier, chacun le connaît. On sait pertinemment bien que les ralentisseurs sont dans un état pitoyable. Mais j'ai bien peur que le fait d'enlever ces ralentisseurs qui ralentissent, c'est le cas de dire la vitesse, à partir du moment où il n'y aura plus ces éléments-là, n'aura-t-il pas un risque d'avoir peut-être les mêmes pétitionnaires qui reviennent que pour solliciter soit la pause de passage alterné ou de nouveaux ralentisseurs. Parce qu'ici, la circulation est lente et ce n'est pas le fait de la mettre à 30 à l'heure qui va faire que les automobilistes vont y ralentir. Donc, il y a quand même un certain danger d'enlever, bien sûr, les éléments et de ne rien prévoir d'autre pour y ralentir la vitesse. Jean-François ? Oui, merci Armand. Bon, il y a plusieurs choses concernant cette zone-là. Bon, tout d'abord, actuellement, c'est une zone résidentielle. Cela étant, les nouveaux prescrits par rapport aux zones résidentielles ne sont absolument plus rencontrés pour ce type d'aménagement-là. Donc, les zones résidentielles, 20 km heure, ça veut dire finalement un meilleur aménagement de l'espace public. Regardez un peu nos autres zones 20, recourt-très ou autre. Donc, cette zone-là, finalement, n'a jamais rencontré les prescrits actuelles des zones 20. Donc, on ne peut pas la laisser à 20 km heure, hormis le fait d'envisager des travaux bien lourds pour avoir finalement une sorte de piétonnisation. Mais on n'a pas les moyens aujourd'hui. Alors, du coup, effectivement, se pose la question de ces cases-vitesses. Ces cases-vitesses, c'est aussi quelque chose qui ne pourrait plus se concevoir aujourd'hui. On a du béton armé et ça pose même une question en termes de responsabilité en cas de dégradation à un véhicule. Donc, aujourd'hui, ces cases-vitesses se détériorent. On n'aura pas l'autorisation pour les remplacer de cette phase, enfin, dans la structure dans laquelle ils avaient été pensés. Donc, ça, c'est une première difficulté. Donc, la tutelle préconisait de les enlever. Plus tard, si on veut encore faire un investissement, un investissement pour mettre des cases-vitesses adaptées, ce sera éventuellement envisageable. Mais aujourd'hui, on se doit de les enlever tout en maintenant, malgré tout, les effets de porte qui sont déjà présents avec les divers aménagements. Donc, je n'exclus pas, Armand, comme tu dis, le risque à un moment donné. On répond à une demande aujourd'hui et que cette demande pourrait changer à l'avenir. Mais il y a une situation de fait qui est celle où il y a une dégradation de ce dispositif. Et le remplacer tel qu'il a été conçu dans une zone 20 qui ne peut plus être une zone 20, n'est pas envisageable à court terme. Donc, voilà, c'est un peu l'état des lieux actuel. OK. La maire s'abstient ou vote avec ? Non, 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 non. Quand tu dis non, c'est non à quoi ? Non, non, on ne s'abstient pas. On est favorable à l'aménagement tel que prévu, en espérant ne pas avoir fait d'autres défenses. OK. Unanimité. Laurent, si tu sais, baisser ta main. Alors, point 12. Convention avec l'ASBL Terre non renouvellement pour la collecte des déchets textiles. Emmanuel, Élise, Dominique. Oui. Donc, à l'heure où on essaie de recycler un maximum de textiles, je me pose la question du bien fondé de la décision de la non-reconduction de la convention avec cet ASBL. Pourquoi ne pas renégocier tout simplement le mode de récolte de ces vêtements ? Ou ne pensez-vous pas que cette décision va accentuer, au contraire, les dépôts sauvages ? Dans les annexes du dossier, il y a un mail qui m'a interpellé. Donc, c'est l'avis du service des sanctions administratives qui signale que les containers de l'ASBL Terre sont trop nombreux, mais qui regroupent les dépôts. Et donc, si on supprime ces containers, je me demande où vont s'opérer ces dépôts. Je pense que… C'est des dépôts sauvages, hein ? Oui, oui, je sais bien. Mais pour l'instant, ça regroupe. Et je le vois souvent, c'est vrai. Je vois ces containers et à côté, on voit des dépôts. Je doute que si on enlève ces containers, ces dépôts vont s'opérer à ces endroits. Et je ne pense pas que les gens qui mettent ces dépôts ou qui mettent ça là vont aller chez IPAL. Donc, j'aimerais bien savoir quel sera, à part dire, aller chez IPAL. Je me demande quel sera la… Enfin, que comptez-vous faire à ce sujet ? Élise. Bonjour à tous. Donc, je souhaite intervenir au nom du mouvement ensemble sur ce point. Nous constatons que la motivation qui amène le Collège à prendre une telle décision est basée sur des constats pour les moins légers. Le premier point, les dépôts récurrents. Je cite, même remarque celle transmise par le passé, à savoir que notre service déplore certains dépôts récurrents au pied de certains containers de déchets spécifiques. Mais cela ne concerne pas que les containers terres. Même phénomène au pied de certaines bulles à verre. Cependant, si les dépôts n'étaient pas déposés au pied du container, ils seraient de toute façon déposés sur un trottoir ou ailleurs. Les containers permettent donc de regrouper les dépôts clandestins au même endroit. Il semble donc logique que cela ne changerait donc en rien le constat. Au contraire, on risque justement de faire pire en faisant cela et d'observer une augmentation du dépôt sauvage. Deuxième point observé. Il y aurait trop de containers. Sur quelle base cette affirmation se fonde-t-elle ? La récolte de 374 581 kg n'est-elle pas en soi un contre-argument ? Troisième constat. Problème avec l'esthétique liée à l'environnement. On pourrait reparler des choix des emplaçants dans ce canon. Pourquoi priver les habitants de l'intramuros de cette possibilité ? Mais plus grave encore pour nous, en lisant la liste des considérants. Cette décision prive les habitants de Tournai de 28 possibilités de déposer leurs vêtements usagés et prive l'ASBL Terre qui remplit différents objectifs louables de revenus. Je cite, considérant que le projet de l'ASBL Terre remplit en oeuvre différents objectifs. Le circuit court en Wallonie. Malgré la fermeture une partie de l'année en raison de la situation sanitaire, les 22 magasins de seconde main ont permis de valoriser 317 tonnes de vêtements sur les 19 448 tonnes récupérées au total en 2020. L'ambition étant de tripler la valorisation en magasin pour 2026. L'emploi local. Depuis 70 ans, l'ASBL Terre cherche à offrir une place à chacun, chacune, dans la société, pardon, par sa mission d'insertion par le travail. L'activité de récupération textile permet ainsi à des personnes peu ou pas qualifiées de vivre dignement. La solidarité internationale, les projets et les partenariats ont un impact direct sur la qualité de vie de moins 23 000 personnes au Sénégal, au Togo, au Mali, au Burkina Faso et au Pérou. Bref, circuit court, emploi et solidarité internationale. Ce sont pourtant des mots qui devraient trouver écho auprès d'une majorité dite de gauche. Ok, Madame Martin. Oui, l'industrie textile, elle est souvent donnée en mauvais exemple, tant au niveau climatique pour les quantités phénoménales de déchets qu'elle génère. Nous avons ici une ASBL qu'on veut virer et qui pourtant collecte sur Tournai plus de 347 tonnes de textiles, ce qui montre quand même que les tournésiens adhèrent complètement à ces 28 bulles. Ces textiles récoltés sont répartis en 56 % de vêtements réutilisés, 28 % de vêtements recyclés en fibres et 17 % en déchets. L'industrie du réemploi est une industrie légère, à haute densité de main-d'œuvre, alors que celle du recyclage est lourde en équipement, très faible en densité de main-d'œuvre et a pour but de fabriquer la matière première pour l'industrie textile. Le réemploi des textiles est de manière évidente une solution à privilégié. Ici, le Collège se range à l'avis du Service des sanctions administratives qui propose, pour des raisons d'esthétique communale, de réserver cette collecte au parc à conteneurs d'IPAL sans même nous indiquer comment ces textiles y seront traités, avec juste une vague de justifications de dépôts non conformes à proximité des bulles de l'ASBL-Terre. La logique nous semble bizarre parce que c'est comme si des chiens crottants sur des trottoirs ont décidé de supprimer les trottoirs, ce qui évidemment ne se fait pas. Alors, effectivement, je rejoins les précédents intervenants. Dans la mesure où 28 bulles dans le centre d'en tourner, les gens n'ont pas tous la possibilité de se déplacer jusqu'à IPAL pour faire leur dépôt. Alors, j'ai des questions. Comment exactement IPAL traitera-t-il ces déchets ? Et pouvez-vous nous garantir que ce traitement supplémentaire de plus de 347 tonnes de textiles ne viendra pas augmenter les fameux coûts vérités des déchets et gonfler encore la facture des citoyens ? Je vais laisser la parole à Caroline, mais on n'est pas dans les déchets. On reviendra après. Caroline, et je rectifierai éventuellement... Enfin, pas rectifier ce que Caroline va dire, parce que je sais ce qu'elle risque de dire. Je suis d'accord avec elle. Sachez quand même, Mme Martin, que ce n'est pas le service des sanctions administratives qui a incité à prendre la décision, mais bien le collège, suite à toute une série de constats. Je laisse la parole à Caroline et je reprendrai éventuellement pour conclure. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués. Donc, le premier, c'est la question, effectivement, et c'est une motivation qui était importante, du fait d'avoir des dépôts fréquents à côté des bulles à vêtements. Et donc ça, je pense que tout un chacun peut le constater. Il y a régulièrement des dépôts à côté de ces bulles, simplement parce qu'en fait, elles sont pleines. Et donc, les gens ne viennent pas dans un but de déposer un sac et de le laisser à l'extérieur de la poubelle. C'est juste qu'ils font le déplacement, ils arrivent, ils ne savent pas déposer leur sac et ils le laissent là, ils ne repartent pas avec. Donc, quand il n'y a pas de bulle, on ne va pas avoir des gens qui vont arriver et se dire, je vais continuer à déposer ce dépôt-là ou à le déposer dans la rue. C'est des personnes qui sont dans une démarche positive où il y a une envie, déjà, il y a eu un tri et une envie de pouvoir donner une seconde vie à ces vêtements. Alors, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que tout n'est pas valorisable. Malheureusement, il y a une diminution de la qualité constante des vêtements parce que déjà à l'achat, il y a une diminution de qualité. Et donc, évidemment, dans le réemploi, c'est aussi le cas. Donc, au niveau des vêtements, et vous l'avez vu dans les différentes fractions, il y a une partie qui est du déchet. Normalement, on ne devrait pas amener cette fraction à la bulle. Il est bien indiqué d'ailleurs sur toutes les bulles terre et c'est le cas également de tous les acteurs du seconde main actuellement qui disent bien, nous, on est là pour valoriser des vêtements qu'on peut réutiliser et réemployer. Vous l'avez dit, c'est une filière de réemploi. Alors, au niveau d'IPAL, comment travaille-t-il ? En fait, quand on va au parc à conteneurs, comme il y a malgré tout dans cette démarche, c'est vrai qu'elle est positive, mais les gens ne font pas suffisamment un tri et il y a quand même une fraction importante de déchets. On doit déposer les vêtements et les dépôts, non pas directement dans la bulle, mais dans un bac. Et les gardiens de parc d'IPAL refont le tri pour voir ce qui peut être réemployé et ce qui ne peut pas, eh bien, ça part dans la filière d'incinération. Alors, IPAL travaille avec un acteur local qui est un acteur d'AMUJI, donc on est dans du circuit court. Maintenant, évidemment, il y a d'autres possibilités et on a prévu une campagne de communication pour le grand public pour rappeler quelles sont les autres structures de seconde main, les autres commerces de seconde main. Il y en a plusieurs. Vous connaissez la ressourcerie, mais il y en a un tas d'autres. Et donc, on va communiquer vers les citoyens pour leur appeler où est-ce qu'ils peuvent déposer les vêtements qui sont réutilisables. Voilà, je voudrais ajouter une petite chose. Caroline ne l'a pas dit, mais l'ASBL Terre, il faut quand même savoir que c'est une ASBL qui vient de Liège et donc, on m'expliquera quand même en termes environnementaux quelle est la plus-value de faire circuler toute une série de camions pour retourner vers Liège. Et donc, l'emploi local, entre guillemets, c'est ce que vous lisez dans le document de l'ASBL Terre. L'emploi local est en fait un emploi local à Liège. Or, effectivement, comme Caroline l'a dit, IPAL travaille avec une société de recyclage qui est située ici sur la région. Et donc, s'il fallait choisir l'un ou l'autre, vous avez bien compris pourquoi on choisissait cette filière-là. Caroline l'a également repris, c'est que nous avons toute une série d'autres possibilités avec des magasins de seconde main, etc. Je pense que l'offre, elle est là. En tout cas, il y a moyen, en tout cas toujours, de trouver des solutions. Et je peux vous garantir que pour l'avoir vécu, à savoir une bulle qui était située près de la maison de la culture Hall des Sports, un jour, je les vois en train de vider ces bulles, je m'arrête, je parle un peu avec eux, et puis on se rendit compte que l'entièreté de cette bulle était bon acheté, pour la bonne et simple raison que toute une série de braves gens avaient été y déposer tous leurs déchets de moule. Je peux vous garantir que c'était des asticots dans tous les coins. Et donc, effectivement, me dire qu'il n'y a pas de déchets là-dedans, je peux vous garantir qu'à un moment donné, alors qu'il y a véritablement une volonté du citoyen de faire bien, il y en a d'autres qui, effectivement, ne le font pas nécessairement. Et donc, entre le choix de privilégier une entreprise locale et le choix de privilégier une SBL qui vient de Liège, moi, en tout cas, le choix était relativement vite choisi. Voilà les explications. Je ne sais pas si, avec ces explications, vous allez... Emmanuel, d'abord ? Moi, ce n'est pas une question que ce soit recyclé à Liège ou à un mojique qui me chagrine. C'est comment on va communiquer à ces gens qui ont l'habitude de déposer ça dans un conteneur quand ils vont faire leur course ou autre. Comment vous allez communiquer ? Est-ce que vous allez dire, bon, ben maintenant, on enlève les bulles, point barre, et où est-ce que vous allez à certains endroits ? Effectivement, ça, c'est dans un second temps. Et d'abord, on le fait déjà maintenant à travers ce conseil communal, mais on ne peut pas le faire avant d'avoir pris la décision. Non, 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 mais est-ce que vous avez déjà des idées comment vous allez mettre ça en œuvre ? En termes de communication, il y aura effectivement une communication pour continuer à privilégier, bien évidemment, tout ce qu'on vient d'être dit, donc à savoir la seconde main, l'IPAL, etc. Mais ça, je crois que si on avait fait l'inverse, vous en auriez voulu et vous auriez eu raison. Admettons, si vous avez appris un plan de communication alors que la décision n'était pas encore prise, vous en auriez voulu et je pense que vous auriez raison. Je l'aurais dit, oui. Effectivement, il y aura un plan de communication après cette prise de décision de ce soir. OK. Madame Martin ? Oui, moi, je déplore qu'on n'ait quand même pas eu plus de précision et d'explication quant à l'alternative. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on va déposer ça à IPAL, point barre. Il y a quand même pas mal de gens pour lesquels ce sera... C'est ce qui est dans les notes, dans les renseignements que vous nous donnez. Et donc, au niveau du traitement, vous parlez de réemploi, mais qu'est-ce que fera cette société, par exemple, avec le reste qui n'est pas réemployable, qui n'est pas forcément en plein de déchets de moule, mais qui est textile. Ça, c'est une chose. Et vous n'avez absolument pas répondu à ma question de savoir si IPAL va s'occuper de ça. OK. Mais qu'est-ce que ça va coûter aux citoyens ? Parce qu'actuellement, ça me... Sur les coûts, non, je n'ai rien entendu. Alors aussi, est-ce que vous envisagez quand même qu'il y ait des bulles à d'autres endroits ? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qu'il faudrait revoir, la disposition de ces bulles, et une convention où elles soient relevées beaucoup plus régulièrement ? Par exemple, si c'est cette société d'Amougi, elle pourrait venir relever régulièrement les bulles. Donc, pourquoi passer par IPAL ? Et qu'est-ce que ça va coûter ? Parce que, que je sache, IPAL ne fait rien gratuitement. Donc, pouvez-vous me donner des précisions là-dessus ? À la ville de Tournai, ça ne va rien coûter en tant que tel, étant donné que le citoyen va aller directement à la bulle et que cette bulle sera traitée directement avec la SBL locale, comme aujourd'hui. Ça ne coûtera rien. Mais quand vous dites que ça ne coûtera rien, quelque part, quand on voit les factures des taxes poubelles et compagnie, on reprend là-dedans le coût vérité. Alors, dans quelle proportion cela interviendra-t-il là-dessus ? C'est ça que je vous demande. C'est une garantie que, que ce soit dans la poche de gauche ou dans la poche de droite, peu importe, le citoyen ne paiera pas pour ça. Le citoyen ne va pas payer pour ça. Donc, IPAL va s'occuper de ça gratuitement. IPAL le fait via ses parcs à conteneurs. Et donc, nous payons effectivement les parcs à conteneurs, mais nous n'avons pas pour payer. Ne me dites pas qu'on fait ça gratuitement via les parcs à conteneurs. Chaque fois que les gens trient, que ce soit les cartons, les plastiques, etc., ça rentre dans la facture globale. Donc, ça, c'est un peu faussé. La donne. En fait, je pense que dans l'imaginaire collectif, les gens croient souvent que le déchet, c'est un rapport de l'argent. Et en réalité, pour la majorité des fractions, il y en a énormément. Vous avez des réciparts qui ont jusque plus de 25 fractions différentes de déchets. Eh bien, il faut payer pour les éliminer. Alors, il y en a quelques-unes où on n'est pas dans des logiques de coût, notamment, par exemple, les métaux. Et puis après, il y a les bulles de vêtements où on n'est pas non plus dans cette logique de coût. Et donc, le fait qu'il y ait plus de bulles, parce qu'effectivement, il y a une partie qui va être déplacée vers les réciparts, mais pas la totalité, puisqu'il y a d'autres alternatives aussi, eh bien, ça n'augmente pas le coût pour le citoyen tournésien. Voilà, pour répondre clairement, comme ça vient d'être dit par le Bourgmès. Les alternatives me semblent plus claires. C'est dommage que vous n'ayez pas joint à cette question quelque chose d'un peu plus détaillé sur vers quoi on va exactement, avant de dire, OK, on ne renouvelle pas la convention. Voilà, on aurait voulu savoir où on allait. Le plan de communication va arriver. Après qu'on ait voté. Voilà, exactement. D'accord. Élise. Youps. Merci déjà pour les réponses apportées, mais je vais pointer quelque chose. Je trouve, comme Mme Martin, qu'il n'y avait pas assez d'informations dans le dossier pour pouvoir réellement comprendre votre démarche. Et de plus, je n'ai pas vraiment l'impression que vous ayez répondu à toutes mes questions cuites de cette ASBL. Comme je l'ai dit, cette ASBL a de nombreux revenus à travers cela. Eh bien, que ce ne soit pas une ASBL dite locale, c'est quand même quelque chose de dommage pour eux. Ok, je ne suis pas sûr qu'au Conseil communal de Liège, on s'intéresse aux ASBL locales et leur suivi sur Tournai, mais je relaierai auprès de Willy Demeyer. Que votez-vous ? Donc, le AMS abstient. Ok, l'ensemble ? On votera contre. Contre, Mme Martin ? Contre. Ok, merci beaucoup. Unanimité dans la majorité. Point 13, direction pour l'immatriculation des véhicules, service public fédéral, stratégie et appui, convention d'utilisation, ratification. Élise, tu as redemandé la parole ou tu as oublié de baisser la main ? Désolée, j'ai oublié de baisser ma main. Ok. Guillaume ? Merci, Paul-Olivier. Donc, juste une petite intervention, c'est sur les deux points que j'ai groupés pour la petite intervention. Sur la protection des données à caractère personnel qui seront traités dans le cadre de l'application pour sanctions administratives qui est évoquée dans cette convention d'utilisation. Je l'ai bien lu. J'ai vu ce qui était prévu pour l'utilisation des données issues de la DIV et de la BCE. On stipule bien que l'utilisateur, qui est la ville, doit bien veiller à la sécurité des données qu'il va traiter en aval de la consultation de ces bases de données. Juste pour être certain que des mesures ont été prévues pour garantir la sécurité des données qui sont parfois confidentielles. Aussi, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle qui ont été mis en place pour s'assurer que les utilisateurs finaux, donc les agents, respectent bien la confidentialité de ces données ? C'est juste par sécurité que je trouve important d'appuyer sur ces deux points. Merci. Madame Martin ? Oui, on voit effectivement beaucoup de points qui concernent les protections des données, mais nous, ce qu'on se demande, c'est à quoi exactement ça va servir, ça ? Quelle est l'application qu'il y aura pour la ville ? Est-ce que, par exemple, c'est destiné à faciliter le travail de la scan-card ? Non, non, on est exclusivement dans les sanctions administratives, et donc la scan-card n'a rien à voir là-dedans. Et par rapport à la réflexion de Guillaume, donc nous, on a une responsable ici, au niveau de la ville de Tournai, sur le RGPD. Donc, c'est elle qui, très honnêtement, joue dans la partie, et je peux vous garantir qu'au niveau des différents services, elle joue un peu le gendarme pour justement faire en sorte qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi avec la protection des données, et les différents services, bien évidemment, et l'agence sanctionnatrice, elle est également soumise, et je pense d'ailleurs qu'elle a dû faire un... Elle est assermentée pour pouvoir le faire. Mais vous ne m'avez pas répondu, quel type, quels sont exactement les sanctions administratives qui ont besoin, le type de sanctions administratives qui ont besoin de ceci ? À mon avis, par exemple, un véhicule qui serait stationné sur un passage piéton. Et alors ? La place handicapée. Ah ben, effectivement, on le constate, et de ce constat, on peut savoir quel est le véhicule et surtout à qui il appartient pour dresser PV, bien évidemment. Donc, actuellement, vous n'avez pas cette possibilité ? Si, c'est une ratification. Donc, à mon avis, à l'heure actuelle, on passait directement... Parce que si on utilisait un nouveau logiciel, c'est pour ça ? Non, c'est simplement l'utilisation d'un nouveau logiciel, donc qui remplace un ancien qui faisait déjà la même chose. Donc, la scancar n'a rien à voir là-dedans ? Rien à voir là-dedans, rien du tout. Rien du tout. Alors, en règle générale, nous, vous savez bien que, et je l'ai déjà dit ici, que le PTB est totalement opposé aux sanctions administratives communales, parce que nous considérons que ce n'est pas normal que les communes soient à la fois jugées parties et qu'elles interfèrent sur les missions de la justice. Donc, nous nous abstiendrons de voter sur ce point. Et donc, la justice qui, à un moment donné, ne savait pas suivre toute une série de choses. Vous aviez, par exemple, des emplacements sur personnes handicapées et donc les uns et les autres le savaient très bien et donc le faisaient allègrement. Maintenant, on ne le fait plus. Je prends note que vous auriez... Prenez note que nous préférerions qu'on renforce la justice plutôt que de reprendre des petites mesures locales. Voilà. On va continuer les mesurettes, croyez-moi. Donc, 13 et 14, vous abstenez ou vous votez contre ? On s'abstient. On s'abstient. Les autres ? Élie, ça va être enlevé. Pour le 14, parce que vous ne m'avez pas expliqué à quoi ça servait. Le 14. Oui, quelles sont les implications exactes de ça ? Parce que vous nous mettez déjà pas des conventions, des choses comme ça, mais sans expliquer précisément à quoi c'est destiné. OK. Donc, c'est aussi un autre logiciel pour l'entièreté des différentes sanctions. Là, on était au niveau de la DIV pour le premier point. Et ici, on n'est plus sur la Banque de Carrefour Entreprises. Oui, mais en quoi la Banque de Carrefour Entreprises a à voir avec les sanctions administratives ? C'est la possibilité d'aller dans leur banque de données pour avoir… Attendez, je me retourne. Quand a-t-on besoin de ça, quoi ? Ce n'est pas quand on a une plaque éventuellement de camion que tu dois aller voir la société ? Je note que ça a l'air compliqué, donc ma question n'est pas si stupide que ça. Je n'ai pas dit que votre question était stupide. Je ne sais pas si on peut sentir que c'est une autre question. Monsieur Delanois, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si on peut sentir que c'est une autre question. On me signale que c'est de toute façon pour constater toute une série de manquements qu'il pourrait y avoir comme destinataire de la sanction des entreprises. Oui, d'accord. On s'abstiendra aussi sur le point 14. Même pour sanctionner les entreprises ? On s'abstiendra sur le point 14 parce que ça ne me semble pas très clair. C'est bien pour sanctionner les entreprises. Dominique, je t'invite à aller voir dans le point. Il est bien marqué la société qui a remporté ce marché. Et sur le site de la société, on voit bien l'utilité de l'application qu'elle développe. Oui, mais on ne nous justifie pas, nous, à tourner, l'utilisation de ça. Mais bon, passons. On ne va pas s'éterniser. Si, on a dit un camion mal garé, il faut voir la société. Vous abstenez 13-14 au PTB, le MR. Le MR suivra le PTB dans ce sens. Mais on a bien compris l'utilité de l'application, par contre. Pour ensemble, pas de problème ? Pas de problème. Si vous pouvez baisser les mains, merci beaucoup. Point 15, l'approbation pour Viva4Life, convention avec la RTB. Madame Marguerite. Oui, monsieur le bourgmestre. Donc, les 10 novembre et 18 novembre 2021, le Collège communal a approuvé la convention Viva4Life pour la venue de cet événement qui est en train de s'installer sur notre grand place. Et ceci n'est que, finalement, la convention de 2019, sachant qu'en 2020, à cause de la crise sanitaire, cette activité n'a pu avoir lieu, qui a été modifiée précisément en raison de la survenance et des leçons retenues de la crise sanitaire, avec notamment un article 9, revu par votre service juridique, et un article 11, qui prévoit les cas de force majeure, dont, évidemment, la crise sanitaire. Alors, cette situation, nous soutenons ce point. Nous soutenons l'installation de cette activité que les Tournésiens aiment beaucoup, qui est importante pour notre ville, surtout pour montrer, à juste titre, la capacité de notre ville à mobiliser pour les plus démunis. Mais nous nous demandons comment, et j'aimerais que vous soyez très précis dans vos explications, comment vous allez vous organiser, dans les circonstances actuelles, de recrudescence de la crise, que ce soit pour accueillir les gens qui vont suivre les journalistes dans leur ville, que ce soit pour définir le périmètre, que ce soit par rapport aux commerçants qui sont autour de cet événement et qui auraient légitimement espéré pouvoir en retirer quelque part une visibilité et continuer leur relance, chose qui est de plus en plus difficile aujourd'hui. On comprend tous pourquoi. Donc, nous nous inquiétons de savoir comment l'ensemble des participants va pouvoir se porter près de la bulle en toute sécurité et comment les riverains, les commerçants vont pouvoir vivre cet événement au mieux en essayant aussi d'offrir aux citoyens qui viennent soutenir cette activité et soutenir ce don de soi en réalité, comment ils vont pouvoir se restaurer éventuellement dans les établissements autour et alentour, comment vous allez organiser tout cela pour qu'il n'y ait pas justement de spot, de contamination ou de difficultés particulières autour et alentour de ce bel événement. Merci. Flavien. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez très bien. Donc, je vais dans le même sens que le MR, que Marie-Christine. Je vais regarder plutôt l'aspect sanitaire de la situation. On sait bien qu'avec le dernier Codeco, il a été défini que même pour les événements extérieurs, il faudrait respecter la distanciation sociale d'un mètre cinquante. Donc, on sait bien que face à la situation actuelle, ce sera très compliqué. Il faudra également que les gens puissent avoir leur passe sanitaire pour accéder au périmètre qui sera délimité. Et comment sera-t-il délimité ? Ça, c'est le premier point. Nous savons aussi pertinemment, pour moi qui travaille dans le domaine de la santé, qu'il y a des services au sein du CHUAPI qui ont fermé du fait du manque du personnel parce qu'il y a des soignants qui sont malades, il y a des soignants qui sont en burn-out, il y a des soignants qui sont épuisés. Est-ce que cet appel d'air, le fait qu'il y ait autant de monde au niveau de la grande passe de tournée avec des difficultés d'ailleurs de faire respecter la distanciation sociale, est-ce que cela ne va pas entraîner un regain de contamination au sein de la ville ? On veut bien, on est conscient du fait que la ville a besoin de ce type d'événements, on a besoin de cette visibilité au sein de la Belgique, mais est-ce que cela ne va pas entraîner des difficultés supplémentaires ? Maintenant, il faudrait savoir, il faudrait peut-être nous expliquer, comme disait Marie-Christine, qu'est-ce qui a été mis en place pour que cela n'arrive pas et pour qu'à un moment donné, on ne se retrouve pas à tourner face à une situation dramatique en termes de contamination. Ok, merci. Alors, un peu comme au Parlement, je salue la première intervention de Flavien au sein du Conseil communal. Alors, je vais essayer d'être relativement précis, tout en sachant que ma réponse aujourd'hui vaudra pour aujourd'hui, au jour J et à l'heure H. Il y a tellement de choses qui peuvent parfois évoluer que c'est relativement difficile. Et donc, ma réponse aujourd'hui, j'espère qu'elle n'évoluera pas dans le temps, même si, bien évidemment, elle pourrait encore naître. Il faut savoir que la semaine dernière, d'ailleurs en compagnie de Caroline, nous avons déjà reçu les commerçants de la Grand Place qu'ils souhaitaient pour faire un peu le point avec eux, en présence du responsable de la RTBF et aussi du responsable de la police. Et donc, comment tout ça va se goupiller à l'heure actuelle ? Donc, je vous dis bien encore une fois à l'heure actuelle, c'est que durant Viva4Life et durant les heures pleines, si je puis dire, effectivement, la Grand Place sera, entre guillemets, fermée et soumise à un CST plus masque obligatoire au sein du site de la Grand Place en général. Et donc, à l'heure actuelle, de par les remarques et les réflexions du Codeco, dès lors que vous faites un marché de Noël ou un marché style festivité de la Grand Place, et pour autant que vous êtes dans un site fermé, vous pouvez effectivement le faire, pour autant qu'il y a CST et masque obligatoire. Ce qui veut dire, en gros, que toute personne qui voudra rentrer sur le site de la Grand Place aux heures de Viva4Life devra effectivement montrer patte blanche. Alors, il y a toute une série de petits exemples, de contre-exemples que vous pourrez me donner, bien évidemment, mais sachez qu'on a en tout cas essayé de les analyser de façon tant sérieuse avec la RTBF qu'avec la police pour essayer de minimiser, en tout cas, les petits exemples. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport au marché de Noël, par exemple, ce sera également la même chose, c'est en site fermé, il y a obligation, lorsque vous consommez, que ce soit une boisson ou quelque chose de plus consistant, il y a obligation d'être assis. Et donc, ça, effectivement, ce sera quand même relativement facile à faire respecter. Toute une série, donc, il y a de toute façon, bien évidemment, l'ensemble des cafés de l'horeca qui, eux, seront ouverts, mais qui, de toute façon, eux, vont être un peu privilégiés, un peu, entre guillemets, avec énormément de guillemets, vous comprenez pourquoi je dis ça, dans le sens où, pour l'instant, ils sont déjà obligés de contrôler ce fameux CST lorsqu'ils rentrent dans les bistrots ou dans les restaurants. Et donc, aux heures de Viva4Life, il y aura de toute façon déjà eu un premier tri qui aurait été fait sur le site. Et donc, une seule entrée, une seule sortie, avec l'obligation de CST et port du masque. Alors, pour toute une série, vous allez me dire, par exemple, par rapport aux riverains, encore une fois, pendant les heures pleines de Viva4Life, donc, je ne vous parle pas de 4 heures du matin sur le site de la Grand Place, les riverains, effectivement, quand ils sont sur la Grand Place, soit ils sont CST et il n'y a aucun problème, bien évidemment, par contre, s'ils ne le sont pas, la police veillera, bien évidemment, à ce que ce soit ainsi, effectivement, ils ne peuvent pas, en tout cas, se promener sur la Grand Place durant ces heures-là. C'est un choix, on l'assume, bien évidemment, mais très honnêtement, et là, je permets peut-être de remercier et encore féliciter peut-être la population tournésienne qui a quand même bien compris tous les enjeux de la vaccination, parce que nous sommes quand même sur la région à près de 85 % de vaccinés, et donc, je pense qu'effectivement, il y aura peut-être, au travers de tous les filets, l'un ou l'autre qui ne sera peut-être pas qui ne sera peut-être pas content, mais quand je mets dans la balance, et là, Mme Marguin, étant Flavien, que Mme Marguin l'a dit, c'est quand même un événement qui est assez important pour l'économie, pour le tourisme, etc., etc. Je pense que, oui, effectivement, ça risquera peut-être de déplaire à l'un ou à l'autre, et je répète, et je répéterai encore plus souvent, ce que je vous dis ici, c'est ce qui est permis à l'heure actuelle avec le code éco. Si demain, le code éco nous dit que c'est interdit tout marché de Noël, il est évident qu'on annulera tout marché de Noël sur la grande place de tournée. Ils ont déjà, la RTBF prévue, un plan B, un plan C, un plan D, suivant les différentes possibilités que le code éco nous donnera, et jusqu'à le pire, c'est peut-être avoir un cube avec personne devant. Mais ça, c'est effectivement l'hypothèse la plus désagréable. On n'en est pas encore là aujourd'hui, alors je vous parle. Encore une fois, je le répète, tout ça peut encore évoluer. Emmanuel avait également levé la main. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. J'ai juste une question, comme on aborde le marché de Noël. Avec les nouvelles, avec le nouveau règlement et les nouvelles mesures liées au dernier code éco, est-ce qu'on a des exposants qui se rétractent ? Et si on en a, est-ce qu'on a un nombre suffisant pour quand même faire un marché de Noël digne de ce nom ? J'entends qu'autour de chez nous, il y a pas mal de marchés de Noël qui s'annulent. Et moi, je me pose sincèrement la question de savoir, avec toutes les nouvelles règles qu'on impose aux citoyens et qu'on impose aux indépendants qui vont gérer ces chalets, est-ce que c'est bien faisable de faire un marché de Noël ? Il y en a qui ont annulé. Je vais passer la parole à Caroline, mais il y en a effectivement, il y a des marchés qui ont annulé. Ceux qui avaient effectivement souhaité s'installer sur la grande place de Tournai, il y en a quelques-uns dans le secteur d'Horeca qui ont émis leur volonté de ne plus y être. Et je pense aussi que le fait que toute une série de marchés qui se ferment à droite et à gauche, Tournai apparemment est une opportunité éventuelle. Maintenant, si on a un marché d'artisans, de toute façon, l'Horeca est autour et je pense que ce sera en tout cas bénéfique pour eux. Mais je pense que Caroline va confirmer ce que je viens de dire parce que je devais encore discuter avec elle là-dessus. Mais je suis certain que pour l'instant, ce ne sera pas un marché de Noël brick-brock avec trois chalets d'ouvert et tout le reste fermé parce que ça, on n'en veut pas non plus. Ok. Caroline ? Oui, c'est ça. Effectivement, pour l'instant, suite aux mesures qui ont été annoncées, il y a deux exposants, donc il y a 25 chalets et deux exposants qui n'ont pas souhaité, Horeca, évidemment, n'ont pas souhaité participer, mais on a déjà des remplacements. Donc, voilà, actuellement, les exposants sont toujours volontaires. Ok, tant mieux. C'est surtout parce que j'avais eu des retours de gens plutôt qui vendent le secteur Horeca et de l'alimentaire qui m'avaient dit « Nous, dans ces conditions, je vois mal comment on peut faire. Si on a un marché avec que des artisans et des commerçants qui vendent des choses, bon, ben, ok. » Voilà, merci pour l'apprenti. Après, je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que tout autour de la place, il y a aussi beaucoup d'Horeca et donc si les gens se promènent sur le marché de Noël et font des achats qui soient alimentaires d'artisans ou autres, mais effectivement qu'il y a un petit peu moins de place parce que c'est limité avec les nouvelles règles, il y a tout l'horeca autour qui est disponible. Donc, c'est l'objectif aussi de ces marchés de Noël, c'est de faire vivre les commerces du centre-ville. Ok. Merci. Voilà. Est-ce que Mme Morgane, Flavien, souhaitait… Oui, je souhaitais, je m'inquiétais quand même, est-ce qu'on sait bien que la grande place, ce sera sur un périmètre bien limité. Est-ce qu'il y a une jauge qui a été définie par les équipes de la RTBF ou alors la police ? Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de limite en termes de population, ce sera intenable. Les gens vont certainement enlever leur masque, la police ne pourra pas assurer les contrôles et à un moment donné, la situation sera plus gérable. Ça, c'est vous qui dites qu'on ne saura pas gérer la situation si les gens ne portent pas le masque. Je ne suis pas aussi pessimiste que vous. La jauge est de toute façon une jauge qui est calculée de par les pompiers sur la possibilité de mettre, de par le nombre de mètres carrés, autant de personnes. Je ne l'ai pas en tête. Ah, ok. Mais ce serait intéressant qu'on puisse quand même avoir ce genre de détails parce que je pense que pour la population, ça rassure aussi de savoir que chaque détail est tenu. On prend compte de chaque détail et que finalement, la sécurité de la population, c'est notre priorité. Mais oui, c'est bien évidemment notre priorité, la vôtre comme la mienne. Depuis le début, je suis quand même relativement sévère dans tout ce qui est contrôle au niveau du CST. D'ailleurs, j'ai été le premier à remettre un conseil communal en visio parce qu'effectivement, si on peut éliminer ou en tout cas jusqu'au fin décembre, faire en sorte qu'on ne se mélange pas trop pour qu'on puisse justement bénéficier de fêtes de fin d'année dignes de ce monde, on va le faire. Eh bien, monsieur le maître, je vous remercie pour ces explications. Je rejoins tout à fait Flavien par rapport au nombre de personnes qui pourront être présentes, peut-être selon des tranches horaires et à l'organisation qui permettra de rassurer tout un chacun pour participer à ce bel événement que nous soutiendrons. Merci beaucoup. Je peux lier le point 15 et 16 ? Oui, oui. Pour tout le monde, c'est une animité ? Je vous remercie. Si vous pouvez baisser votre main, madame Mariam. Alors, un rapport d'activité à l'accueil temps libre, il n'y a pas de vote et du plan d'action pour le rapport d'activité 2020-2021 ? Pas de questions ? Je vous remercie. Ensuite, au point 18, c'est un appel à projet de la communauté française, repas gratuit pour l'enseignement maternel à encadrement différencié. Chartes, c'est une ratification. Pas de problème. Je vous remercie. Point 19, môle de rue de l'église Saint-Thomas, travaux de remise en conformité globale à la salle culturelle. Armand. Monsieur le beau maître, vous doutiez que j'allais quand même intervenir sur ce sujet-là. Vous intervenez toujours, donc vous ne me surprenez plus. Tout arrive. Non, simplement, pour dire que je suis très heureux de voir ce dossier avancer, ce dossier de sécurisation surtout, et surtout espérer à l'avenir d'autres travaux visant à l'entretien général de ce bâtiment. Je dirais aussi, au vu de la qualité de ce bâtiment, qu'on aurait quand même bien pu y faire une belle maison de village. ça, c'est en boutade. Et deux petites questions. Tu as coupé ton micro, Armand. Je te jure que ce n'est pas moi. Tu fais de... Non, non. De prévoir. Donc, je disais, maison de village, on l'avait entendu. Non, ça, on l'a entendu. Tu n'es pas obligé de répéter. C'est bon de le rappeler. Donc, et surtout, deux petites questions. Un, de voir où on en est dans le permis d'environnement. Je crois qu'on a eu, à l'occasion, je me remercie, pas mal de craintes dans ce dossier. et surtout, de pouvoir prévoir par les services techniques communaux une réunion d'informations à tous les utilisateurs sur les possibilités d'encore occuper la salle, même pendant la durée des travaux. Il faut savoir qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Chacun est conscient. Mais je crois que c'est des travaux nécessaires. Mais on pourrait aussi pouvoir y organiser certaines manifestations. Et ce serait un bien pour toute la population tournaisienne et moldoise en particulier. Merci. Mais tu te doutes et que, et d'ailleurs, tu le sais, que j'ai eu le plaisir de me retrouver à la police fédérale pour le fait de peut-être ne pas nécessairement être clean dans le dossier de molde. Tu te doutes bien que ni le directeur général ni moi-même n'avons envie de goûter aux joies de la justice. Donc, on met tout en œuvre bien évidemment et le point justement qui passe ici en est la preuve pour faire en sorte qu'on puisse respecter au mieux, au plus vite toute une série de règles bien évidemment, idem pour le permis d'environnement et il est clair qu'après, je t'en ai déjà touché un mot en privé mais autant le dire effectivement en public, si on pouvait gérer la salle de molde de façon peut-être identique à celle de R qui fonctionne et qui fonctionne très bien, c'est dans cet objectif-là en tout cas que je souhaite aller. Emmanuel. Je suis content d'entendre votre dernier propos monsieur de Bourgmes parce que c'est vraiment quand vous citez l'exemple de R je pense qu'à molde ça pourrait se gérer de la même façon. Plus globalement, est-ce qu'il y a une réflexion globale qui a été faite aussi sur l'ensemble du bâtiment parce que c'est un très grand et beau bâtiment au niveau énergétique c'est un gouffre et donc est-ce que la ville a une réflexion au niveau de demandes de subsides de Réba ou autre via le PCDR pour embellir ce bâtiment ? Pour nous, on va finir avec son plein d'œil. Laurence. Laurence, je ne sais pas si tu as mis ton micro mais on ne t'entend pas en tout cas. On entend Louis qui est au téléphone. mais on n'en parle pas Laurence. Oui, voilà. Non, c'est parce que je ne sais pas j'ai un problème de Wi-Fi apparemment. On t'entend. Vous m'entendez bien ? Oui. Donc, forcément ici on est dans une phase en tout cas mise en conformité pour correspondre justement au permis d'environnement. Bien entendu, il y a pas mal de choses à faire et en tout cas dans les différentes plans de relance qui ont été lancés en tout cas au niveau de la région et bien nous avons inscrit Mould mais pour continuer éventuellement des travaux. Bien entendu, on ne saura sans doute pas tout faire puisqu'il y a toujours des parts de la ville à aller trouver mais en tout cas oui, la volonté c'est d'aller chercher les subsides notamment Ureba mais aussi dans les différents plans de relance et en tout cas il faut savoir il faut savoir que la toiture peut encore tenir mais que ça serait quand même bien de la changer et ici on sait bien qu'au niveau des châssis il faut savoir qu'on va changer en fait les portes mais tout le reste reste à faire donc voilà et par rapport à tout le reste là ça se passe peut-être c'est Coralie qui pourra en discuter puisque tout ce qui est ancienne conciergerie etc. ça sera via la régie. Merci. Juste par rapport au PCDR Emmanuel je rappelle que le nouveau PCDR est en phase d'élaboration et donc on a les on a les groupes de travail qui ont été lancés on constitue la CLDR et puis seulement on va élaborer les fiches donc on est dans un horizon quand même ici un peu je vais dire moyen terme avant d'avoir des financements donc sur ce que c'est pour ça c'est pour ça que je le suggère c'est juste pour dire ce serait bien d'inscrire Mold mais c'est très bien mais donc je rappelle que tout ce qui est dans le PCDR est suggéré par les citoyens donc j'invite les Moldois à participer activement j'en ai invité certains à le faire donc voilà c'est très bien pas nu réveillement Coralie non non ça va oui puisqu'on est sur ce fameux bâtiment effectivement depuis le départ de mon entrée en fonction c'est un bâtiment sur lequel on essaye d'avancer mais il faut bien dire que c'est très compliqué ici on vient de faire une estimation pour la toiture qui doit être qui doit être remplacée et le montant s'estime à peu près un million d'euros donc c'est vous dire à quel point le devenir de ce bâtiment est vraiment extrêmement compliqué d'autant qu'il y a des mitoyennetés entre l'école le centre le centre culturel aussi et donc on continue vraiment à avancer en voyant quel financement pourrait être possible et même la destination je vais dire de ce bâtiment parce que même si on le le rénove ça fait quatre petits logements on a dû mettre fin au contrat de bail d'ailleurs de la dernière personne qui était là parce que les conditions n'étaient plus bonnes pour pouvoir rester dans le logement donc voilà on prend vraiment les choses en considération et on essaye de voir quelle va être la meilleure la meilleure destinée je vais dire pour ce bâtiment mais c'est vraiment pas simple comme dossier malgré tout le potentiel que ce que ce bâtiment comporte et les alentours puisque effectivement il y a énormément de terrain aussi autour et donc tout ça c'est du potentiel mais en même temps c'est aussi des charges vraiment très importantes et une rénovation patrimoniale importante donc voilà on reviendra avec ce sujet bientôt sans doute je suis content que vous avez ce dossier à coeur parce que je pense que le site est un bâtiment comme ça aussi grand aussi vaste en plein milieu d'un village je pense que la ville doit s'en préoccuper merci beaucoup ok Coralie si tu sais baisser ta main unanimité sur le dossier merci beaucoup point 20 école Paris sécurisation électricité menuiserie demandes et conditions de passation de marché pas de problème unanimité je vous remercie château de Templeuve remplacement d'une chaudière mode et conditions de passation de marché approbation pas de problème unanimité monsieur Benjamin merci monsieur Bourmestre vous m'entendez bien oui dans le cadre de ce dossier je ne veux pas faire long mais simplement je pointe qu'on est en train d'investir et c'est heureux d'ailleurs un montant important pour au moins permettre à ce bâtiment important pour Templeuve d'être d'être chauffé et donc de ne pas se dégrader davantage néanmoins un tel investissement n'a pas de sens si derrière celui-ci nous n'avons pas un vrai projet pour un tel patrimoine alors vous me voyez évidemment venir avec mes grands pieds mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous envisagez comme avenir pour ce bâtiment cher au Templevois une seconde vie serait déjà pas mal Emmanuel j'ai la question identique à Benjamin donc c'est suite à votre rencontre avec le ministre d'Ardenne j'aurais aimé savoir où en était ce dossier il est venu là je m'en passais je sais mais justement on a déjà été avec monsieur Cruc maintenant monsieur Dardenne vient à Templevois donc c'est bien oui mais Jean-Luc soyons clairs quand Jean-Luc est venu il en avait d'ailleurs touché un mot en disant qu'il fallait éventuellement aussi contacter Frédéric Dardenne ce qu'on a fait cette semaine donc effectivement je ne réponds pas sur le côté remplacement de Chaudière vu qu'apparemment tout le monde est relativement d'accord qu'il faut le faire quel est le projet en fait c'est très simple vous l'avez certainement certainement lu c'est qu'à l'heure actuelle dès lors que vous avez deux propriétaires sur le même site et que vous cherchez à droite et à gauche éventuellement des possibilités de reconversion pour ce château je peux vous garantir que c'est déjà très compliqué de dire voilà est-ce que vous êtes éventuellement intéressé à refaire quelque chose dans ce château à quelles conditions etc et puis à la première question c'est oui mais qui est propriétaire pour vous expliquer qu'il y a une partie qui appartient à la ville l'autre partie qui appartient à la fédération très honnêtement c'est vraiment très 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 compliqué et le problème qui se pose aussi c'est que lorsque vous additionnez les différentes estimations qui sont actuellement faites par rapport au prix de vente vous arrivez à des montants qui sont quand même relativement astronomiques parce que je pense très honnêtement que parfois certaines entre guillemets administrations posent des prix ou émettent en tout cas toute une série d'hypothèses de prix sans nécessairement prendre véritablement en considération le contexte et j'en parle à l'aise dans d'autres dossiers j'ai déjà vécu ça où j'ai retéléphoné parfois au notaire en disant oui mais attendez est-ce que vous avez bien pris en considération qu'il y a ceci 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 et la dernière fois je ne vous dirai pas pour quel pour quel pour quel pour quel bâtiment le notaire m'a répondu qu'il n'avait même pas rentré dans le bâtiment il n'avait regardé simplement les murs bref qu'importe et donc ici c'est plus ou moins la même chose il n'est pas question de faire du marchandage de marchand de tapis par rapport au château mais quand on explique quand même que les montants qui sont actuellement demandés par rapport à certaines parties de châteaux et une autre partie qui est totalement dans un état catastrophique soyons bien clairs si c'est ces montants là qui sont demandés à un investisseur et si c'est toujours ces montants là qui sont demandés à un investisseur avec deux propriétaires le château de Templeuve on va encore en parler pendant 50 ans et on ne trouvera jamais personne et donc ça fait partie d'une étape une étape qui avait d'ailleurs été comme tu l'as dit j'ai aucun problème de reconnaître que Jean-Luc l'avait suggéré également ça fait partie d'un processus de se dire ben voilà est-ce que demain ce ne serait pas intéressant que l'un ou l'autre devienne propriétaire pour avoir après un projet le projet lequel je ne vais pas vous dire maintenant il y aura 10, 15, 20 logements ça on verra de toute façon avec les éventuels investisseurs tout en sachant me semble-t-il que l'intérêt patrimonial de ce château est important donc on ne va pas la ville de Tournai ne laissera pas faire tout et n'importe quoi dans ce château mais je pense qu'on est tout simplement en train d'essayer de mettre toute une série de conditions pour éventuellement pouvoir trouver une issue parce que pour l'instant on est plutôt dans une voie sans issue ok ton micro n'est pas mis Benjamin merci ok vous votez tous pour pas de problème unanimité oui je vous remercie renouvellement au point 22 des gestionnaires de réseau de distribution GRT désignation d'un candidat pour la distribution de gaz sur le territoire Benoît Benjamin je voudrais joindre les points 22 et 23 parce que ma réflexion est identique je trouve que ces dossiers sont complètement opaques je l'ai déjà signalé précédemment et notamment vous pouvez le voir aujourd'hui dans la proposition de décision il n'y a même pas l'offre dans les annexes il n'y a même pas l'offre qui a été faite par Ores et par rapport à ça pour moi c'est impossible de pouvoir me positionner donc je m'abstiendrai non je voterai contre carrément ok est-ce que c'est un vote individuel ou c'est l'ensemble du groupe M nous allons nous abstenir le M va s'abstir c'est très bon le M s'abstient ok tout en sachant qu'effectivement il n'y avait qu'une seule candidature qui avait été reçue je demanderais quand même à l'administration de vous faire parvenir l'offre parce que je ne sais pas si elle est dans le dossier ou pas mais l'administration le fera parvenir à l'ensemble des conseillers pas de problème donc 22-23 même vote pour le groupe M c'est ça ok et unanimité pour le reste je vous remercie excusez-moi c'est abstention pour le PTB aussi ok merci au point 24 rénovation d'une chaufferie au musée de la marionnette approbation de l'attribution Benoît tu n'as pas baissé ta main sauf si tu veux me parler des marionnettes merci unanimité je vous remercie au vieux chemin d'air et la rue des moissons construction de huit habitations cession de terrain à titre gratuit et incorporation dans la voirie communale acte de cession approbation pas de problème madame Martin vous n'avez pas vu votre micro première lecture je me dis ah ça c'est chouette voilà un privé qui cède quelque chose à la ville et puis mais je voudrais quand même savoir ce que ça implique exactement parce que quand je vois que ce qu'on cède à la ville c'est semble-t-il un terrain avec un axe d'aléa élevé d'inondation par ruissellement je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a comme implication à ça ok Philippe Philippe je sais pas si t'as mis ton micro oui mais je ne m'attendais pas à cette question là donc évidemment on me prend un peu de cours c'est pas bien il faut normalement prévenir bah oui bien sûr bien sûr il faut que ça se télécharge je préférerais pouvoir lui répondre donc par écrit parce que ben là je n'ai pas vraiment la réponse et j'ai pas envie de lui donner une mauvaise réponse donc ce que je peux vous dire madame Martin c'est qu'afin d'équiper les huit nouvelles habitations les impétrants ont été installés dans une bande de terrain il est nécessaire de reprendre à titre gratuit cette bande de terrain d'un art 80 centiaire et de l'incorporer dans la voirie communale les conditions principales de l'acte sont les suivantes la cession a lieu pour cause d'utilité publique le bien est cédé à la ville sans stipulation de prix et tous les frais droits honoraires à résulter de l'acte de cession sont à charge exclusive des parties cédantes à savoir les SRL de BAC et d'autres constructes oui oui ça j'avais bien lu mais ce que je ne comprends pas c'est quel est l'intérêt pour la ville parce que comme c'est effectivement en zone d'inondation je me dis c'est un peu trop beau pour être vrai quelque part est-ce que ça générera des frais pour la ville par exemple je suis un peu étonnée que quelqu'un donne à la ville un bout de terrain donc j'aimerais bien qu'on m'explique mais ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment donné c'est pour cause d'utilité publique puisqu'il y a des impétrants et donc d'office c'est la ville qui reprend ça dans le domaine dans le domaine communal et donc je pense que le fait qu'on parle de ruissellement et tout ça c'est parce que tous les terrains étaient soumis je pense à la même norme et donc cette bande de terrain l'est aussi mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir des catastrophes et des inondations inimaginables c'est simplement les précautions d'usage donc ce n'est pas lié à un risque particulier non 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 c'est des précautions vraiment d'usage parce que le terrain dans sa totalité était sans doute dans une zone un peu délicate d'accord merci ok vous votez pour madame oui ok merci au point 26 rue du rivage création d'une liaison mode doux entre la rue du rivage et la rue d'Ormont c'est l'approbation madame Martin oui alors ici sur ce point et les deux suivants puisque j'ai les mêmes remarques sur ces trois points là vous nous demandez en fait en tant qu'autorité publique d'approuver définitivement d'un côté un ici un plan d'aménagement révisionnel à qu'un mais aussi comment de marquer notre accord pour une création de voirie et la suppression de sentiers à temps pleuve et enfin d'approuver définitivement un plan d'aménagement révisionnel dit de sobri sur tournée alors le tout pour favoriser des investisseurs privés leur permettre de réaliser des projets immobiliers les plus rentables possibles pour eux mais comme notre fonction à tous ici est de soutenir les intérêts de l'ensemble de la population et pas de favoriser des intérêts privés donc sur ces environ 140 nouveaux logements que cela comporte pouvez-vous me dire quelles sont les démarches que vous avez faites ou que vous comptez faire pour obtenir soit des logements publics soit des logements pour l'AIS soit des logements abordables dont les coûts sont en rapport avec les besoins et revenus de l'ensemble des citoyens oui mais attendez madame Martin ici le point c'est la création d'une liaison mode doux entre la rue du Rivage et la rue d'Ormont vous êtes en train de me faire un melting pot de l'ensemble des points donc je voudrais attendez attendez je suis désolé mais moi ici je vois un plan d'aménagement révisionnel on n'en est pas encore là tout ça je sais qu'on fasse d'abord point par point si on veut je suis au point je veux bien répondre point par point aussi donc à la création d'un mode doux entre la rue du Rivage et la rue d'Ormont et donc ça c'est pour permettre un maillage donc dans ce quartier là et donc on essaye donc de pouvoir sortir à tout le moins en vélo ou à pied sur le haut de la rue d'Ormont et la rue du Rivage et donc ça permettra ainsi d'avoir un certain nombre de maisons et de pouvoir reprendre aussi les voiries tout a été aussi étudié par rapport à l'accessibilité pour les camions donc de secours et donc vous dites que c'est dans l'intérêt il faut toujours que ce soit dans l'intérêt bien sûr du plus grand nombre mais le fait d'avoir des logements mis à disposition et des logements de qualité parce que ce sont tous les dossiers que vous voyez qui vont arriver maintenant tous ont été accompagnés par le service par le fonctionnaire délégué donc de la région Wallonne pour arriver à avoir justement des dossiers qui soient complets qui soient aussi accessibles alors pour parler en partie de votre question on travaille beaucoup sur tous les projets pas seulement sur ceux-là avec tous les entrepreneurs avec les promoteurs mais aussi avec les architectes pour justement mettre en œuvre notre guide de bonne pratique en ce qui concerne le logement maintenant il faut aussi se dire que la plupart vont proposer justement 10% pour autant qu'il y a au moins 10 logements et ce n'est pas des habitats groupés mais bien donc on va dire des immeubles avec 10 logements là on est à 10% pour des logements adaptables pour les personnes PMR et on est à 10% aussi pour une location vers l'AIS ou un opérateur public et de plus en plus on commence on commence à avoir des pas des propositions mais des résultats parce que chacun chaque entreprise justement donc a son attention à tirer par rapport à ce guide et ils en tiennent compte c'est d'ailleurs dans leur intérêt mais dans le nôtre aussi alors il y a aussi comment est-ce que ces logements qu'est-ce que vous faites pour que les nouveaux tous ces nouveaux logements soient adaptés aux revenus Madame Martin nous sommes sur un point la création d'une liaison mode doux entre c'est quand même lié c'est quand même lié à la construction de 18 nouvelles habitations donc je peux vous poser je peux vous poser la question d'autant plus que par ailleurs j'ai vu qu'il y avait quand même eu pas mal de réactions des riverains qui s'étaient opposées et qui ont même eu un recours et tout ça semble un peu balayé donc j'aimerais bien un peu plus spécifiquement sur celui-ci un peu plus d'explication et sur les autres donc vous nous garantissez que vous aurez 10% de logements adaptables ok c'est bien mais ça ne donne aucune notion de coût donc là on reste perplexe 10 et 10% à l'AIS ça nous semble quand même très faible sauf si vous nous dites par exemple que tout le reste des logements prévus ils sont à peu près 140 dans ces trois projets si tout le reste des logements et les coûts sont proportionnels au revenu des habitants parce que jusqu'à présent ce qu'on voit c'est surtout des projets où on tape dans le standing pour attirer des français pour attirer des gens plus aisés ce qu'on vous demande je vous demande de répondre aux besoins de la population c'est pour ça qu'on est là tous autant qu'on soit ici c'est pour veiller au bien-être et aux intérêts de la population donc dans ce sens-là qu'est-ce que vous pouvez me faire comme réponse la population actuelle et celle à venir aussi répète toujours la même chose mais donc le guide de pratique est déjà passé au niveau du conseil communal on en a déjà discuté la ville de Tournai est déjà fort volontariste en demandant aux investisseurs à partir de 10 logements de consacrer 10% des logements pour des logements à prix abordable et donc mis en gestion à la IES ce n'est pas le rôle des investisseurs ou s'ils le veulent grand bien leur face mais quand même souvent les investisseurs ont besoin d'une certaine rentabilité et ce n'est pas le rôle de faire du logement public c'est le rôle des sociétés de logement au sein duquel vous vous trouvez madame alors on ne parle pas du logement mais je crois que le sujet est clos parce qu'effectivement ce n'est pas le sujet aujourd'hui de veiller je suis désolée dans tout ça si mais non madame Martin vous êtes encore en train de partir regarder l'intitulé du point oui oui je suis en train de partir parce qu'effectivement vous faites la même chose et vous faites toujours la même question et vous avez toujours la même réponse alors manifestement j'espère quand même qu'aux investisseurs du château de Tembleuf je ne dois pas leur dire aussi de alors ici je vous parle de quelque chose ici c'est vous qui détournez chaque fois la question il y a des besoins qui ne sont pas rencontrés dans Tournai vous avez ici des nouveaux projets je vous ai demandé quelles sont les démarches que vous avez faites alors vous me parlez juste de 10% pour l'AIS ok qu'est-ce que vous avez fait pour que les coûts de ces bâtiments que ce soit en achat que ce soit en location pour que les coûts correspondent aux revenus de l'ensemble des citoyens parce que c'est clair que vous ce que vous voulez c'est un le point est sur la création entre la rue du rivage et la rue d'Ormond que fait le PTB votez pour contre il s'abstient ok merci les autres unanimité je vous remercie point 27 rue Sergent-le-Fèvre et rue Haut-Poix décret du 6 relatif à la voirie communale création de voirie sous région partielle du santé 106 et modification des 110 et 111 Madame Martin et Laurent ah non moi j'apprends non Madame Martin vous oubliez dans le vaisseau ok Laurent oui merci donc la modification de sentier est due à un important projet immobilier au centre de Temple la première version du projet avait suscité de nombreuses remarques de la part des riverains notamment au niveau de la mobilité le promoteur a revu sa copie en intégrant une partie des remarques formulées néanmoins il faudra à un moment ou à un autre se pencher sur la gestion de la circulation de la rue au poids qui donnera accès à ce futur lotissement en effet déjà actuellement la réglementation en matière de stationnement n'y est pas souvent respectée empêchant les véhicules de se croiser à certains endroits et obligeant même parfois certaines voitures à monter sur le trottoir pour poursuivre leur route ce qui génère un sentiment d'insécurité pour les usagers faibles et des risques d'accrochage entre véhicules donc c'est un point auquel il faudra vraiment prêter attention et imaginer des solutions qui permettront un partage sécurisé de l'usage de cette voie Ok, Philippe ? Mais donc en effet M. Agach le dit lui-même la ville a fait tout ce qu'il fallait en termes de réglementation maintenant il faut qu'on le fasse respecter et donc là j'en appelle au bourgmestre qui est donc le chef de la police et qu'il demande peut-être à la police de vérifier que tout le monde respecte le code de la route et donc le problème ne vient pas de la création de ces 60 logements mais bien qu'il y a déjà un problème au départ et on le sait je crois que ça a été dit en long et en large par les riverains mais aussi par l'administration communale donc voilà maintenant on va essayer de faire respecter les règles Ok unanimité sur ce point là Madame Martin Abstention Ok Point 28 Parce que en règle générale on trouve que les remarques des citoyens ne semblent pas prises en compte par exemple ici par rapport aux remarques au niveau des difficultés de stationnement on a bien vu que les gens ne s'opposaient pas au projet en tant que tel mais remettaient un tapis on en a encore un engagement vis-à-vis d'eux pour régler ces problèmes là donc nous nous abstiendrons là dessus Point 28 de Sobri Révision parcelle du plan communal d'aménagement chemin Wilhelms adoption définitive et production de la déclaration environnementale approbation Benjamin Oui désolé je ne voudrais pas vous irriter après ce qui vient d'être dit mais je voudrais que ce point puisse être reporté à un autre conseil communal le plus rapidement possible si vous voulez bien parce que j'ai comme vous je suppose reçu un argumentaire rédigé par de de nombreux riverains j'en ai compté 18 18 foyers puisqu'il est bien question ici dans ce point du plan communal d'aménagement révisionnel pour le le site de Sobri c'est bien cela c'est un point qui avait été évoqué il y a un vous avez tous reçu cette note donc je ne vais pas être trop long maintenant pour ceux qui suivent le conseil communal il est question de l'aménagement d'un site en plein verbocage où de nombreuses habitations sont prévues il est vrai que nous sommes en première couronne et que cela me paraît tout à fait pertinent de densifier l'habitat à cet endroit là simplement pour des raisons pratiques moi quand je reçois la veille ou l'avant vieille d'un conseil communal cette page d'argumentaire assez bien tournée avec des questions aussi diverses que les bassins d'orage les expropriations la faune et la flore les blocs d'appartement la densité et j'en passe j'aurais aimé avoir un peu plus de temps et ce n'est évidemment pas la faute du conseil communal et du collège puisqu'il est lui-même confronté à cette pétition qui arrive un peu tard j'en conviens j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir le temps de sous-peser ces arguments et ensuite voter sereinement ce point qui ne m'apparaît pas brûlant sauf problème d'ordre administratif qui m'échapperait Mme Martin Oui alors je rejoins M. Brodcorn là-dessus il m'autre presque les mots de la bouche d'autant plus que pour ma part étant donné qu'il y avait une panne de réseau je vous moi j'ai pu y accéder il y a une heure seulement et effectivement il y a là toute une série de points qui me semblent importants et qui serait intéressant de voir surtout quels réponses avant de voter ce point quelles réponses vont être apportées aux habitants Mme Margan Oui M. Le Bourgmestre donc Benjamin vient de l'expliquer nous avons tous reçu une longue lettre avec beaucoup d'arguments qu'il convient de sous-peser de façon tout à fait sereine pour que le dossier soit vraiment complet et qu'on ait eu la possibilité d'en voir tous les aspects et de pouvoir justement argumenter sur les éléments qui sont soumis à notre sagacité par les riverains qui voient avec leurs yeux le problème aussi ce qui est bien légitime donc je crois qu'il faudrait vraiment faire en sorte que notre conseil ait la possibilité d'avoir un peu de temps afin de checker ces arguments par rapport au dossier Philippe M. Le Bourgmestre d'abord pour que tous ceux qui nous écoutent ce n'est pas sept pages oui on peut dire qu'il y a sept pages d'intervention des riverains et sur les sept pages il y a quatre pages avec les signatures et les photos et une revue de presse en réalité les argumentaires se font sur à peine trois pages voilà qui est rectifié simplement mais je vais vous faire un rapide point de la chronologie des événements notamment en termes de contact et de prise en compte des riverains pour ce dossier comme prévu dans la procédure une enquête publique s'est tenue du 12 juin au 13 juillet 2020 avec une réunion d'information du public le 25 juin de nombreuses réactions et remarques ont été émises des avis de différentes instances ont également été sollicités notamment un avis déforable de la cellule aménagement et environnement pour être complet le conseil communal a pris connaissance de tous ces éléments et a décidé le 14 décembre 2020 de modifier le dossier comme suit adapter les gabarits réaliser une étude castique approfondissement de la réflexion de mobilité et de stationnement le dossier a donc été adapté uniquement des maisons en chœur d'îlots là où des immeubles étaient prévus études supplémentaires castiques solutions de stationnement et de mobilité ces adaptations n'engendraient pas de nouvelles enquêtes publiques car elles étaient mineures ou non majeures ce terme étant défini de manière précise à savoir des modifications ou adaptations permettant de diminuer les incidences sans en engendrer de nouvelles malgré cela il a été décidé de tenir informé des modifications les personnes qui s'étaient manifestées lors de l'enquête ou de la réunion d'information des séances d'information ont été organisées pour cela le 8 septembre 2021 c'est important de savoir c'est le 8 septembre 2021 suite à ces séances et aux remarques émises le projet a encore été adapté notamment l'implantation des deux immeubles à l'entrée il a été également dit aux personnes présentes que la prochaine étape était le passage au conseil communal concernant le timing monsieur un tel pour ne pas le citer vous a transmis la pétition dont question le 27 novembre 2021 par mail bien que celle-ci soit datée du 10 novembre étant donné le rétro-planning nécessaire au passage d'un dossier au conseil communal 3 à 4 semaines et le fait qu'il a été tenu compte des remarques et observations dérivées à plusieurs reprises en adaptant plusieurs fois le projet il nous paraît difficile de reporter encore cette décision ce soir ok vous avez donc eu les remarques faites par par Philippe Benjamin je vais rester logique avec moi-même dès lors qu'on ne nous donne pas la possibilité d'examiner ça plus attentivement je vais voter contre ok nous allons voter madame Martin alors j'ai bien j'ai pris bien bonne note de la réponse de monsieur Philippe Robert mais je donc on recommandera dorénavant aux habitants de multiplier le nombre de pages pour qu'on considère que leurs remarques sont valables maintenant pour nous vous déformez ce que j'ai dit bah non mais c'est pas grave il n'y a que x pages comme si ça n'avait pas d'importance non c'est parce qu'on a dit qu'il y en avait 7 alors pour nous ce qui est vous parlez de refaire une enquête publique s'il y a des modifications majeures pour nous ce qui est majeur comme information qui nécessite effectivement de revenir c'est la vie des citoyens pour nous les citoyens doivent pouvoir décider de l'avenir qu'ils veulent pour leur quartier de leur lieu de vie et la participation citoyenne ça ne doit pas se limiter à choisir les couleurs d'une balançoire ou si on prépare une balançoire ou un carousel dans un coin là vous allez loin les habitants ont le droit de choisir l'avenir qu'ils veulent pour leur quartier et donc ici dans l'intérêt général on en tient oui dans l'intérêt général mais quel est l'intérêt général ici c'est l'intérêt général du quartier donc ils devraient pouvoir déterminer ça eux-mêmes donc nous vaut contre je vais madame Marguin mais avant ça je vais vous rappeler simplement madame Martin que j'ai été pendant deux ans et je vins de l'urbanisme et lorsque le logis tournésien je ne vous citerai pas ou pour éventuellement remettre à jour des anciennes fractures quand le logis tournésien a fait toute une série de créations de logements publics nous avons reçu toute une série de pétitions signées notamment par des enfants qui venaient me dire qu'à l'époque on allait prendre leur soleil et donc si j'avais suivi ce que vous êtes ici en train de me dire nous ne ferions pas de logements sociaux non plus ici on parle d'expropriation aussi ben non pas du tout jamais d'accord jamais on a parlé d'expropriation ça a été dit clairement et le collège communal a toujours soutenu le fait qu'on ne va jamais exproprier on l'a dit en réunion à plusieurs reprises ça mérite au minimum d'être éclairci puisqu'apparemment les riverains vous n'aurez rien dit contre on leur a dit je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire madame Martin madame margane écoutez j'ai été aussi échevin de l'urbanisme pendant deux ans et j'ai participé comme mes collègues dans les mêmes fonctions à des réunions avec des riverains dans des dossiers extrêmement compliqués et je crois sans vouloir donner de conseils à qui que ce soit qu'il n'est jamais bon de rejeter même les dernières remarques qui sont faites parce que la réussite d'un projet est aussi le fait de l'appropriation de ce projet par le plus grand nombre de personnes et donc s'il y a encore après les explications que vous dites avoir données et les changements que vous dites avoir fait autant de demandes et autant de protestations c'est que quelque part il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et donc je trouve ça dommage parce que c'est un très très beau projet que nous avons soutenu et que nous soutiendrons encore mais où malheureusement vous allez laisser par votre responsabilité des gens sur le bord du chemin alors qu'il aurait peut-être été beaucoup plus intelligent d'essayer de comprendre de rencontrer et de faire en sorte qu'il s'approprie le projet moi je crois que la trace de ce refus de ce manque de communication apparaît à travers ces courriers qui ne sont quand même pas légion on ne reçoit pas comme conseillers communaux des courriers de ce type là à chaque fois plusieurs fois par an c'est bien clair il y a un problème je ne parviens pas à voir lequel puisque vous ne voulez pas y entrer Caroline peut-être pour moi il y a trois choses qui sont importantes à ce stade la première c'est de bien et Philippe l'a expliqué bien préciser que suite à l'enquête publique les différents éléments en fait qui sont énoncés dans ce courrier ont été pris en compte soit il y a eu des études complémentaires notamment sur la question du bassin de rage qui est cité par l'intercommunal IPAL et donc aussi au niveau des écoulements soit des adaptations vraiment par rapport au gabarit ou à la typologie qui est proposée dans ce plan d'aménagement l'objectif c'était vraiment aussi d'avoir un quartier qui à la fois soit densifié mais tout en ayant une qualité de vie et en respectant aussi le fait de maintenir une zone qui soit verte puisque actuellement c'est à ça que sont forts attachés les riverains c'est un vrai poumon vert au sein de leur quartier c'est vrai en partie puisqu'il y a une autre partie qui est une entreprise qui n'est plus exploitée et qu'il faut aussi reconvertir et c'est peut-être ça qui est très important je pense à dire Philippe dit bien qu'il n'y a jamais eu de volonté d'expropriation il y a peut-être eu de la part de l'investisseur au départ une explication un peu maladroite ou en tout cas que les riverains ont eu du mal à comprendre parce qu'il a fallu envisager l'aménagement sur l'ensemble du périmètre et ça implique ce périmètre et c'est la procédure de la région certains fonds de jardin maintenant nous n'avons le collège n'a jamais eu la volonté de soutenir une quelconque expropriation ce qu'il y a c'est que c'est la procédure Philippe peut l'expliquer mieux que moi mais ça ça a créé une crispation au départ et donc quand vous dites madame Marguem que c'est pas habituel c'est une situation qui est une procédure qui est assez inhabituelle aussi maintenant la dernière chose qu'il faut quand même dire c'est qu'au-delà de tout ce que le collège a souhaité intégrer dans ce PCAR après il y a aussi une demande de permis qui devrait être introduite et donc ici on n'en est pas à la dernière étape non plus ok Benjamin tu souhaitais parce que ta main est toujours levée ou pas oui je n'avais pas d'autres remarques particulières je rejoins ce que Maristine a dit dans la foulée il s'agit plus de respecter la démarche citoyenne de ces 10 ménages que de nécessairement me pencher dans le détail sur la pertinence de leurs observations j'ai effectivement relevé que entre le premier examen de ce dossier il y a plus d'un an et aujourd'hui des progrès ont été réalisés dans le bon sens néanmoins je suis toujours interpellé par certains des arguments et je suis mal à l'aise de devoir dans une certaine précipitation les digérer et les confronter à un dossier qui n'est quand même pas si mince que cela donc c'est la raison pour laquelle je maintiens cette demande de postposer l'examen de ce point d'un mois je pense que les riverains de ce projet qui reste un projet intéressant je le souligne je pense que les riverains de ce projet méritent cet égard-là je vous remercie Mme Marguen oui donc je vois bien je vois bien les contours de la difficulté c'est un projet de grande envergure c'est une procédure particulière mais ce qu'il faut aussi quand on est autorité publique c'est d'essayer de limiter les recours qui allongent encore les délais et qui compliquent la situation notamment pour le demandeur de permis et c'est là évidemment qu'il faut sécuriser les choses ça ne me semble pas avoir été le cas en tout cas je n'ai pas d'éléments qui me permettent ipso facto d'en être certaine et de trouver cette garantie que je trouve essentielle alors j'espère pour vous qu'il n'y aura pas de recours et que cela ne compliquera pas un dossier qui l'est déjà beaucoup et qui a déjà énervé manifestement beaucoup de monde tant je vois à travers l'une ou l'autre intervention une forme de tension qui se maintient dans les échanges j'ai toujours un peu peur en urbanisme à un moment donné c'est pas dans mon jardin madame Mariam vous avez été esprit de l'urbanisme et vous savez très bien que c'est souvent un principe qui est parfois là ici il y a eu une enquête publique c'est vraiment un dossier qui traîne depuis pas mal de temps j'entends l'argument juridique de consolider notre démarche pour savoir s'il y a un recours alors je me retourne vers Philippe est-ce qu'il y a véritablement urgence à faire passer ce point-ci aujourd'hui par rapport à toute une série de délais que je ne connaîtrais pas si tel est le cas je fais passer le dossier si tel n'est pas le cas moi je peux encore je vais encore vivre avec un mois je crains seulement qu'on est peut-être parfois dans le principe parce que je pense vraiment qu'il y a eu un travail de fond avec le service d'urbanisme avec le demandeur et donc je pense qu'à un moment donné avoir tout le monde qui sera d'accord ça ne le sera pas mais il faut aussi parfois savoir ce qu'on veut parce que c'est aussi un dossier qui est important en termes de logement donc moi si Philippe tu me dis qu'il y a urgence pour toute une série de raisons je le fais passer si tu penses que ça peut encore attendre un mois moi je peux demander au service juridique de savoir si notre dossier est suffisamment bon que pour ne pas perdre du temps en ce qui me concerne maintenant je suis d'accord avec toi il n'y a pas de nouveaux arguments dans ce dossier là je pense que toute une série de personnes se sont dit ça passe au conseil communal on va y mettre un petit peu la pression à droite à gauche on va envoyer 350 mails c'est ce genre de choses que j'ai plus ou moins l'habitude ça ne me fait pas trop peur maintenant s'il y a peut-être un élément que je n'ai pas entendu maintenant je suis persuadé que ce dossier entre nous il ne changera pas grand chose le mois prochain parce que les services de l'administration et les services de l'urbanisme qui ne regardent pas un dossier avec un côté politique des choses nous ont dit que ce dossier avait été analysé avait été amendé dans le sens de toute une série de choses mais je vous dis moi ça ne m'empêchera pas de dormir s'il passe dans un mois sauf si en termes de délai ça mettrait à mal l'entrepreneur soyons bien clairs donc pour pour tout dire bien sûr la question qu'on peut se poser c'est pourquoi depuis le 8 septembre on reçoit seulement ce document le 27 novembre alors bien sûr c'est peut-être c'est parce qu'il passe au conseil communal le 29 et donc deux jours avant on reçoit un courrier alors que depuis le 8 septembre ils pouvaient encore réagir certainement pour qu'on puisse encore améliorer le dossier et quand on voit tous les arguments qui sont donnés mais allez on revient avec l'exploitation alors que ça a été dit en long et en large je l'ai dit devant nos télés j'ai engagé le collège on en a discuté avec le collège donc c'est une question que ce n'est pas d'intérêt public donc de toute façon même si la ville devait le faire ce serait compliqué et rien encore avec ces arguments là les deux bâtiments les deux gros blocs de bâtiments qui sont les plus importants qui sont à front de voirie de la front de voirie ils étaient suite à la discussion qu'on a eue le 8 septembre donc avec quelques riverains puisque là on les recevait par petits groupes on était encore avec la problématique de la pandémie comme maintenant et donc on les recevait par petits groupes et là on a encore changé avec l'accord du fonctionnaire délégué au lieu de on les a mis plutôt encore plus proches du front à rue pour éviter justement qu'il y ait des vues plongeantes dans les jardins chaque fois qu'on a eu des arguments on a toujours fait ce qu'il fallait pour essayer de rencontrer ces arguments et puis après en dernière minute on reçoit en somme une litanie de toutes les choses pour lesquelles on a déjà discuté qu'on a réglé on vient nous dire que le bassin d'orage il n'est pas bien placé il est placé sur le point le plus bas et quand on les écoutait il était par soi-disant placé sur le point le plus haut en plus maintenant comme l'a dit très bien Caroline c'est que pour l'instant on est seulement on est dans une première procédure une fois que ceci sera passé il faut encore qu'après on vient discuter sur en effet les gabarits sur l'architecture sur les voiries parce que là il y aura le permis et ce n'est pas à madame Marianne que je dois le dire puisqu'elle a été égivine de l'urbanisme pendant plusieurs années donc voilà pour moi le dossier il ne va pas changer du tout parce que tous les arguments qui ont été que j'ai lu ici dernièrement donc qui ont été donnés le 27 novembre et bien tout a déjà été changé par rapport au premier projet parce que justement on a écouté les riverains on est retourné vers l'entrepreneur et vers son bureau d'études pour justement impacter toutes les demandes des riverains aucune demande n'a été laissée de côté Coralie Oui mais donc je comprends bien les interventions de la minorité qui demandent pour pouvoir postposer le point dans la mesure où effectivement au niveau des égements en tout cas Caroline et moi on est déjà allé plusieurs fois sur place rencontrer les habitants Philippe l'a déjà fait aussi et donc on a une connaissance c'est vrai du sujet qui nous permettent de dire qu'à notre avis aujourd'hui le dossier a déjà été amendé en tenant compte vraiment des sollicitations des riverains et des remarques des riverains mais je comprends aujourd'hui que les membres de la minorité n'ont pas nécessairement la même connaissance du dossier étant donné le courrier qui vient d'être envoyé par toute une série de riverains qui a une volonté de pouvoir s'approprier quelque part le dossier pour pouvoir aujourd'hui se positionner sur le dossier et donc j'ai envie de reposer la même question que Paul-Olivier est-ce qu'on peut reporter d'un mois j'aurais bien envie d'appuyer la proposition j'entends quand même que tous les éléments ont été portés alors si c'est uniquement pour le plaisir de faire traîner le dossier je veux dire c'est pas non plus très correct vis-à-vis de l'entrepreneur aussi je veux dire il a lui respecté toute une série de demandes qui ont été faites par les riverains les riverains et les trois échevins ici présents me disent tout ce que effectivement les remarques qui avaient été faites ont été entendues ne jouons pas la montre pour le plaisir de jouer la montre non plus Madame Marta voilà oui voilà oui ce que je voudrais dire c'est que au minimum dans ce dossier il me sent au minimum il y a un problème de communication avec les riverains si des solutions ont été apportées et qu'ils n'ont pas compris et bien il faudrait peut-être leur réexpliquer parce que moi ce qui me semble important c'est que les riverains eux comprennent bien le projet et marquent leur accord là-dessus il y en a qui ne marqueront jamais leur accord ça aussi il faut le savoir un exemple que je vous disais par rapport aux logements sociaux c'est pas deux personnes ici c'est pas deux personnes c'est un ensemble il y a sans doute donc au minimum je répète au minimum il y a un message qui n'est pas bien passé il y a une confiance qui n'existe pas et d'où viennent les problèmes donc c'est peut-être à ça qu'il faudrait s'atteler qu'il faudrait s'atteler à résoudre je voudrais pour terminer dire encore deux choses la première c'est que même M. Brodkorn dit que le dossier il a bien évolué et s'il a bien évolué c'est parce que justement on a pris en compte toutes les demandes des riverains lors de la première enquête et on n'était pas obligé de refaire une enquête mais on a quand même fait une chose c'est qu'on les a recontactés tous et on les a vus tous donc en petit comité pour leur expliquer les différences et ici donc ce que je voulais encore dire en termes de communication dites-moi comment il faut faire quand on est même invité chez les gens qui habitent là autour et qu'on discute pendant une heure de façon tout à fait sympathique pour expliquer le tout parce que pratiquement il faut quand même savoir c'est un peu mon quartier j'ai habité à l'avenue Main-Jean je les connais tous tous ceux qui sont là et j'ai eu l'occasion de les rencontrer tous et donc ici moi je vais encore j'ai encore ici d'avoir un appel j'ai téléphoné donc à la chef de service de l'urbanisme au niveau de l'administration communale qui me dit tant ça fait combien ça fait des années que ce dossier là est en route et ça fait ici maintenant de nouveau depuis un an pour lequel on discute on prend des avis et on change on modifie on améliore ceci dit c'est tant mieux parce qu'on a au moins amélioré le dossier donc ça c'est le côté positif des discussions qu'on a eues avec les riverains et donc maintenant je crois qu'il est temps de prendre la décision et je vous le dis et je le répète comme Caroline l'a dit tout à l'heure on n'est pas encore au stade du permis on est ici au stade de faisabilité et de prendre toutes les choses en compte voilà j'ai dit ok mais je propose quand même de voter sur ce point parce que de toute façon je ne pense pas que ça va apporter grand chose le mois prochain je pense aussi que si le permis doit revenir il y a peut-être encore des remarques qui peuvent être apportées à un moment ou à un autre je ne suis pas non plus persuadé que reporter d'un mois apportera grand chose dans ce dossier et effectivement les services de l'urbanisme m'avaient répondu la même chose comme Philippe alors que vote le AMR bien écoutez étant donné le peu d'écoute alors que c'est un dossier je le comprends qui a un long suivi d'échanges mais qui aujourd'hui encore pose problème avec je le constate beaucoup de tensions qui s'est accumulée nous allons nous abstenir nous sommes plutôt favorables à ce dossier mais nous regrettons vraiment la position fermée de la ville pour enfin ce qui nous empêche de constater quels sont les éléments qui sont mis en avant par les riverains s'ils ont été bien suivis ou bien pas on n'est plus à un mois près dans ce dossier si vous avez après des recours et bien nous reviendrons vers vous pour vous dire on vous avait prévenu Benjamin je confirme le vote exprimé tout à l'heure donc par principe et même si notre opinion par rapport à la qualité du projet est plus nuancée nous allons voter contre sur ce point merci Martin contre merci beaucoup fabrique d'église de 29 à 43 hormis l'abstention de madame Martin est-ce que tout le monde est d'accord pas de problème merci beaucoup finance communale octroie d'une garantie d'emprunt pour la fabrique d'église Saint-Életerre approbation hormis l'abstention de madame Martin tout le monde est pour je vous remercie finance communale travaux de pause égouttage à la rue des rocs à Gourin-Ramcroix souscription de part auprès de l'intercommunalité IPAL approbation pas de problème unanimité je vous remercie finance communale règlement redevance du parking fort rouge recondition pour les RCR 6 22 et suivant les tarifs restent identiques Guillaume oui merci pour maître petite question enfin deux petites questions la première c'est sur le taux d'occupation du parking j'aimerais que puisse être communiqué au conseiller vous devez avoir ces chiffres normalement par City Parking le taux d'occupation de ce parking en tout cas je ne doute pas que ce taux d'occupation soit fort bas sa fréquentation pour moi pourrait certainement être accentuée par une bonne communication c'est prévu oui si je peux terminer merci donc j'aimerais savoir où on était au niveau de la signalétique est-ce bien prévu j'en avais déjà parlé je pense dans une intervention précédente que ce soit sur la Grand-Place ou sur les axes principaux comme on peut le voir à l'île à Bruxelles etc j'étais déjà intervenu sur ce sujet là comme je viens de le dire et je vois beaucoup de changements par rapport à ce point je pense sérieusement que la Ville City Parking pourrait faire autant d'efforts pour bien communiquer que pour sanctionner merci pour votre réponse Benjamin oui merci les grands esprits se rencontrent j'ai envie de dire à Guillaume puisqu'il y a trois ans ensemble avait dans son programme inséré cette nécessaire communication et optimalisation de la communication quant à l'existence et à l'intérêt à fréquenter le parking de la rue perdue qui était à l'époque encore mal nommé parking Grand-Place maintenant c'est le parking du Fort-Rouge si j'ai bien retenu en tout cas vraiment nous souhaiterions que la Ville nous expose ses objectifs pour des moyens qu'elle compte mettre en oeuvre pour que la Cielitix soit améliorée on a tous en tête que dans certaines villes proches de tels parkings sont renseignés par des des panneaux lumineux qui à l'entrée de ville permettent de renseigner le visiteur sur le nombre de places libres accessibles en plein cœur de ville voilà peut-être une idée à creuser Jean-François Merci Paul-Olivier écoutez on va faire plus que creuser l'idée il vous a pas échappé enfin manifestement il vous a échappé que lors de la présentation du PIB c'est un point qu'on a mis en avant effectivement notre volonté de mieux indiquer les différentes poches de stationnement de dissuasion en ce y compris et surtout le Fort-Rouge donc il y a une enveloppe budgétaire qui est prévue à cet effet on a même réussi à le faire passer du plan de réserve dans le plan opérationnel donc tout cela est prévu donc je vous rejoins c'est un objectif majeur à atteindre on en parle depuis très longtemps tout parti confondu d'ailleurs et à juste titre donc voilà le PIB va nous permettre de le concrétiser et c'est une excellente chose pour répondre à Guillaume aussi par rapport au taux d'occupation je peux le traduire effectivement en termes de pourcentage Guillaume je n'ai pas des chiffres là comme ça je peux te le communiquer mais il est clair qu'il est encore en dessous de ce que l'on doit pouvoir atteindre alors évidemment la période est un peu particulière pour l'instant pas plus tard que la semaine dernière présent sur un sur un chantier rue de rue de Courtret je pouvais avant avant la période de télétravail je pouvais constater Devisu qu'il y avait pas mal de places disponibles en dehors du port du parking du Fort Rouge donc on est dans une période un peu compliquée où il est difficile d'avoir des chiffres objectifs mais il est encore largement sous-exploité quoi qu'il arrive et on doit mettre le paquet effectivement maintenant évidemment quand il y a une manifestation quelconque sur la grande place telle qu'il y a deux ans de cela Viva4Life ces parkings là font carton plein ils sont remplis c'est du 100% mais il faut effectivement aujourd'hui attendre une manifestation d'envergure pour faire du atteint de chiffres de 100% de toute occupation enfin dernière chose on pourrait pondre un petit côté un peu anxiogène propre à tout un chacun parce que c'est des choses qui reviennent dans tous les parkings de ce pays voire même dans d'autres pays on étudie l'idée de mettre un petit fond musical dans ce parking pour un peu comment vais-je dire sécuriser quelque part ou en tout cas rendre ça un peu plus un peu plus acceptable c'est ce qui se fait notamment du côté de l'île avec évidemment un système de caméra aussi après on ne pourra pas faire beaucoup plus pour arriver à comment je dirais atténuer le sentiment d'insécurité des gens à cet endroit enfin d'une certaine catégorie de personnes moi en l'occurrence je n'ai absolument pas peur c'est un véritable plaisir de me garer là donc effectivement on envisage une gestion dynamique pour la publicité de ces parkings que ce soit le parking centre-ville et le parking également comme Jean-François l'a dit je pense de l'esplanade de l'Europe Guillaume comme on a tous de très bonnes idées il serait peut-être intéressant que ce soit en commission ou ailleurs au conseil de pouvoir discuter justement de ce qui va être mis en place ou pourrait être mis en place pour améliorer la communication de ce parking et pas se retrouver je veux dire avec quelque chose de fini au conseil communal c'est juste une piste mais ça pourrait être intéressant je pense pour tout le monde en discuter parce que comme on l'a dit cet enjeu là est vraiment important pour notre mobilité dans le centre-ville merci quand on aura quelque chose à proposer je n'ai pas d'opposition en ce qu'on puisse éventuellement travailler ensemble super ok donc vous votez pour unanimité oui madame Martin abstention ok finance communale couvertité des déchets budget 2022 approbation avec un taux de couverture de 100% ensuite exercice 21 subsides madame Martin c'était abstention pour ce point là pour la PTB ok subsides des associations patriotiques chorale fanfare école de musique approbation pas de problème unanimité je vous remercie règlement de taxes par la collecte et le traitement des déchets ménagers pardon pardon Benjamin oui c'est pas la première fois que ce point est abordé concernant les subsides des associations patriotiques et autres la question revient un peu toujours mais ne reçoit pas nécessairement la réponse souhaitée en termes d'objectivation des critères de 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 d'octroi de ces subventions on reste encore je trouve un peu trop dans le flou est-ce que vous ne pourriez pas procurer enfin communiquer une grille qui tente un peu d'objectiver les critères que vous employez pour chiffrer ces allocations que ces subsides pardon que vous que vous octroyiez on voit des montants on se doute bien que toutes ces associations sont méritantes et qu'elles et qu'elles ont droit à ces montants mais pourquoi l'un reçoit 100 l'autre 200 comment comment vous comment vous passez au crible leurs demandes et comment vous vous tentez d'objectiver tout ça chaque année on a un peu ce malaise de se dire qu'on manque de recul ou on manque d'informations par rapport à ça je ne vous demande pas cette réponse ce soir mais je pense que c'est quelque chose qu'on est en droit d'attendre dans les tout prochains mois pour le subside de l'association patriotique c'est relativement clair parce que de toute façon c'est le même montant pour tout le monde je vais regarder effectivement ce que vous me dites maintenant c'est parfois difficile effectivement d'objectiver soyons bien clairs oui bien sûr pourtant pas de raison bon sinon on vote pour ok merci finance communale au point 49 règlement de taxes concernant la collecte et le traitement des déchets ménagers et ménagers assimilés exercice 2022 arrêt les montants de la taxe n'ont pas été modifiés par rapport à l'exercice 2021 madame Martin Benjamin je ne sais pas si tu as madame Martin oui pour le point 47 vous avez bien enregistré notre vote qui était abstention abstention oui oui merci et au 48 vous votez pour ou vous abstenez 48 48 48 association patriotique non non on n'a pas de souci avec ça on est au point 49 là 49 ok allez on y va alors le PTB est opposé à cette taxe qui est liée au coût vérité et qui est censé faire diminuer la production des déchets ce système fait entièrement reposer la charge sur l'ensemble des citoyens et de manière inéquitable mis à part des dégrèvements possibles pour les citoyens en grande difficulté tous les autres doivent payer la même chose quel que soit leur moyen ce qui est profondément injuste aucun citoyen ne possède une unité de production de déchets dans son jardin pourtant c'est lui qui paye pour le traitement des déchets imposés aux consommateurs par des producteurs et des distributeurs pour leur facilité et c'est le citoyen qui paye pour les suremballages les publicités non sollicitées les langes non recyclables et j'en passe le PTB prône le principe du pollueur payeur c'est aux producteurs de réduire les déchets qu'ils génèrent et de payer pour leur traitement les opérations zéro déchet bien intentionnées ne visent encore une fois que les citoyens priés d'agir individuellement pour remédier à oh là là je m'y perds pour remédier à une problématique dont la source est chez les producteurs alors trier ces déchets permettrait de payer moins c'est une fable puisque ce qui ne rentre pas dans les sacs poubelles est facturé à l'ensemble des citoyens via le système coût-vérité ce qui fait que finalement plus tu tri plus tu payes et en plus on constate que le total des déchets continue d'augmenter donc ceci nous semble une taxe qu'il est urgent de revoir parce qu'elle est injuste et inefficace donc nous votons contre par contre le coût-vérité on n'a pas le choix Madame Martin oui mais quand la loi n'est pas bonne il faut s'efforcer de la changer on ne doute pas le jour où vous participerez au gouvernement ça ira peut-être de façon plus facile on attend j'espère parce que quand c'est pour billet ça n'avance pas on lance l'invitation et vous ne devenez jamais à table c'est pas grave Caroline mais rapidement parce que j'ai plus de batterie et j'ai peur d'être interrompue mais voilà donc par rapport à ce que vous exprimez au niveau de la taxe encore une fois je pense qu'il est important quand même de bien expliquer que la taxe ce n'est qu'une partie du coût du déchet l'essentiel du déchet c'est ce que c'est ce que l'on achète c'est ce que l'on produit et c'est pour ça que l'on essaye vraiment de sensibiliser d'accompagner les citoyens notamment avec ce défi zéro déchet à l'égard des familles parce que tout ce qu'on met dans notre poubelle on l'a payé et donc le coût du déchet est bien plus important la taxe c'est la pointe de l'iceberg alors après par rapport au fait que si on fait ou pas des efforts on paye tous la même taxe mais c'est pas votre propos vous parlez plutôt de l'idée des revenus mais en même temps vous dites que vous êtes pour le principe du pollueur payeur donc voilà par rapport au pollueur payeur et bien il y a la taxe et puis celle-ci donne droit à un certain nombre de sacs ou l'année prochaine d'ouverture de points d'apport volontaire prépayés donc qui ne sont pas gratuits mais qui sont prépayés au travers de la taxe et si on produit plus de déchets et bien alors il faut acheter ces sacs poubelles en plus et ça c'est ce qui permet notamment d'avoir cette différence mais je pense qu'il faut vraiment arrêter de penser que c'est uniquement le coût de la taxe et des sacs qui représentent le coût des déchets c'est ce que l'on met tous dans nos achats je rappelle quand même qu'il y a aussi madame Martin oui je voudrais dire quand même que c'est pas le consommateur qui produit les déchets il n'a pas le choix lui c'est le producteur c'est le distributeur qui monsieur Delanois vous faites non mais moi je vois quand je fais des courses plus que j'achète et petit plus l'emballage est grand donc voilà ça ce sont des choses qui sont enfin une fois les courses à deux je vais vous éduquer pour les faciliter il faut acheter en vrac et donc c'est à leur niveau à eux qu'il faut agir principalement et pas toujours tomber sur les citoyens c'est au niveau des producteurs et là moi j'aimerais bien voir parce que bon les opérations couvertité c'est bien c'est bien intentionné j'ai absolument rien contre ça si ce n'est qu'on ne s'adresse encore une fois qu'aux citoyens et j'aimerais bien voir des opérations zéro déchet adressées aux producteurs ok oui par contre quand vous dites que certains on pète tous effectivement il y a quand même des exonérations qui sont là il ne faut quand même pas l'oublier je ne l'ai pas oublié je ne l'ai pas oublié je ne l'ai mentionné je ne l'ai mentionné mais très rapidement si je peux juste rajouter quand vous dites qu'il y a des actions uniquement vers les citoyens au niveau communal on agit vers les citoyens au niveau régional et à d'autres niveaux il y a des actions qui sont entreprises vers les entreprises et vers les producteurs mais il faut agir aux deux niveaux qu'est-ce qui empêche la ville d'agir aussi à ce niveau-là je pense qu'il faut quand même rester modeste dans les capacités par rapport à ce niveau-là c'est dommage merci mais ça ira mieux quand vous serez au gouvernement oui oui on a bien compris parce que quand vous y êtes ça n'avance pas oui mais j'essaie d'être convaincant oui oui je suis convaincue de la chose un bras tendu ok vous votez contre je suppose je vote contre ok au point 50 donc finance communal règlement taxe sur la prestation d'hygiène publique exercice de 2022 montant identique à 2021 pas de problème madame Martin toujours le même genre de remarque 50 euros par immeuble ou par appartement c'est la même somme pour tout le monde et qui ne tient pas compte des revenus sauf pour les cas les plus problématiques vous voyez que je le souligne pour nous notre conception de la justice sociale c'est un service public que chacun paie en proportion de ses revenus donc nous votons contre ici également ok unanimité pour le reste je vous remercie règlement de taxes sur les surfaces commerciales et l'exercice 2022 à 2025 madame Marguem Brieux Élise oui merci monsieur le bourgmestre donc concernant ce dossier et les taux qui sont inchangés pour des surfaces commerciales nettes et par an dans l'intramuros et l'extramuros de 400 mètres carrés puisque les 400 premiers mètres carrés de surface nette sont exonérés je voudrais saisir l'occasion d'une part de cette situation de crise sanitaire qui se prolonge pour attirer votre attention sur toutes les choses qui s'ajoutent financièrement aux dépenses que doivent consentir donc aux charges auxquelles doivent consentir les commerçants dans cette période extrêmement difficile pour eux et d'autre part vous demander quelle est la politique proactive que vous envisagez par rapport donc à des commerçants qui disposent d'une surface d'un peu plus de 400 mètres carrés qui se trouveraient en ville soit dans l'intramuros soit dans l'extramuros si c'est dans l'intramuros par rapport à des chaînes commerciales qui seraient des produits d'appel en quelque sorte pour le renouveau commercial de notre ville quelle est donc la politique que vous envisagez dans le cadre commercial par rapport à cette taxe parce qu'en fait cette taxe elle est intéressante s'il y a des commerçants à tout le moins qui sont en mesure de la payer et pas du tout intéressante si au contraire tous les commerçants qui sont présents et de moins en moins nombreux sont soit pas du tout dans les conditions pour la payer ce qui est une bonne chose pour eux mais soit seraient dans les conditions de devoir la payer alors qu'ils ont vraiment beaucoup de difficultés actuellement à s'en sortir donc c'est ça le problème c'est la taxe doit servir à quelque chose et au fond j'aimerais savoir à quoi elle sert dans votre esprit pourquoi elle existe et qu'est-ce que vous voulez en faire ok Brieux mon intervention rejoint totalement celle de Marie-Christine donc je ne vais pas exagérer merci Élise nous on trouve que c'est une mesure qui est effectivement intéressante on aurait quand même pu imaginer une différence plus nette entre les taux appliqués si nous comprenons la logique de cette nouvelle mesure nous nous interrogeons quand même sur son impact financier donc quelle est la surface commerciale des commerces de plus de 400 mètres carrés dans l'intramuros et combien de commerces intra et extramuros de plus de 400 mètres carrés vont-ils payer cette taxe et quelle recette cela représente-t-il pour la ville dommage que de tels changements ne soient pas accompagnés de mesures d'impact chiffrés que vous devriez en plus avoir donc à l'époque on avait voté en 2019 on avait voté contre ici on va s'abstenir puisque ça va quand même dans le bon sens mais on aurait quand même pu espérer donc soyons bien clairs on ne parle ici que d'une taxe pour les implantations commerciales de plus de 400 mètres carrés il n'y en a pas non plus ça ne court pas nécessairement les rues et on ne taxe que la surface qui dépasse les 400 mètres carrés donc ça veut dire qu'une surface qui aurait 405 mètres carrés on va taxer les 5 mètres carrés complémentaires alors on fait une différence entre l'intramuros et l'extramuros la taxe s'était fixée auparavant le montant était de 4,50 euros partout aujourd'hui on fait un différentiel en mettant dans l'intramuros 4 euros et dans l'extramuros 5,5 euros je pense que ça va dans le sens que j'ai souvent entendu à droite comme à gauche à savoir tout faire aussi pour valoriser le centre-ville et donc c'est exclusivement dans ce sens-là où on donne une taxe entre guillemets plus intéressante pour les grosses surfaces en intramuros et où on taxe un peu plus les grosses surfaces qui iraient en extramuros je pense réellement que j'avais souvent entendu un peu partout le fait qu'il fallait continuer à valoriser en tout cas le centre-ville pour éviter la désertification des différents commerces et donc c'est véritablement dans ce sens-là que nous souhaitons aller maintenant encore une fois je le répète nous sommes vraiment dans les plus de 400 mètres carrés et donc il ne faut pas s'y croire qu'on est en train de taxer de courir après le petit commerce sachez quand même que pendant toute la crise la crise du Covid chaque fois qu'on a pu aider d'une façon ou d'une autre pour certains secteurs que ce soit le secteur Eureka etc on l'a toujours fait donc on n'est pas là pour mencer bien évidemment les différents investisseurs mais si on peut en tout cas essayer de favoriser via ce genre de taxes l'implantation en centre-ville en tout cas c'est la logique politique qui est derrière ces différences de tarifs pour les montants Elie ça j'ai aucun problème on te les fera parvenir par rapport au je ne sais pas que le dire ainsi bien évidemment mais ça j'ai aucun problème il suffit de regarder le compte et on sait là je me retourne vers l'administration on ne fera pas revenir Madame Marguerite vous souhaitiez réagir ? écoutez parce que votre main est levée ah oui pardon non non j'ai bien entendu votre explication et je vois qu'il y a parce que bon elle pourrait être considérée comme un film donc si l'idée c'est de taxer tout ce qui bouge même pour des fifrelins c'est une mauvaise idée maintenant la taxe existait déjà auparavant on n'a rien touché il n'y a rien de neuf je connais bien l'ergonomie de la taxe et je vois que vous restez dans cette ligne là maintenant j'aimerais voir aussi des résultats concrets naturellement la période est très mauvaise pour ça et nous en verrons peut-être ultérieurement il faut naturellement que le centre-ville retrouve une activité alors bon il y a des choses qui se font on en discutera encore beaucoup ultérieurement il y a de nouveaux commerces il y en a qui se délocalisent il y en a qui tiennent un peu puis qui s'en vont il y en a d'autres qui tiennent plus longtemps etc tout ça est très important et fondamental pour la renaissance du centre-ville y compris des surfaces plus grandes et donc inciter à avoir l'une ou l'autre surface plus grande qui constitue dans une rue un produit d'appel est une chose très importante que j'aimerais voir un jour prochainement quand on sera sortis de cette crise dans nos rues je vous suis mais je ne suis pas je ne suis pas en tout cas pessimiste parce que j'ai déjà entendu en centre-ville des investisseurs qui voulaient qui voulaient venir donc pour l'instant je n'ai pas l'impression qu'ils fuient le centre-tour donc je vais vous demander quel est votre vote par rapport à ce point-là nous sommes d'accord ok Benjamin ton micro n'est pas mis je laisse l'élise répondre sur cette question parce que c'est elle qui est en charge de ce point j'ai quand même une question pourquoi ce n'est pas possible d'encore réduire cette taxe même pour le peu de nombre de commerces concernés on n'est pas ici dans le petit commerce il faut quand même savoir c'est parfois des grosses des grosses enseignes vous savez pour moi pouvoir faire des cadeaux à un moment donné il faut aussi qu'à un moment donné les caisses se remplissent alors le secteur horeca on l'a aidé etc moi si vous avez d'autres pistes de solutions pour remplir les caisses vous me les dites mais je n'ai vraiment pas l'impression qu'au travers de cette taxe-là on est en train de chercher des pouces aux différents commerces très honnêtement c'est un peu là on nous abstiendrons merci ok madame Martin abstention pourtant allez on tapait sur les gros non c'est de l'humour c'est de l'humour si vous y allez je vous explique non c'est de l'humour je ne vais pas vous en long en large et en détail les raisons de l'abstention je m'excuse je m'excuse 52 règlements redevants sur le traitement et la demande de délivrance de documents administratifs exercice 2022 à 2025 vous avez vu la proposition madame Martin alors on n'a rien contre ce point et on va même le voter mais oui mais nous allons vous demander nous voulons vous vous demander si c'est pas possible d'instaurer la gratuité du changement de prénom pour les transgenres le coût de cette procédure est fixé par les communes par chaque commune et la gratuité aurait quand même peu de risque de mettre les finances communales en péril et représenterait une main tendue pour faciliter une intégration qui n'est pas toujours facile je n'ai aucun problème sur le principe mais je dois quand même voir si de façon juridique etc. c'est possible ou pas donc je ne vous réponds pas aujourd'hui mais je ne ferme pas la porte à la proposition ok merci beaucoup merci aussi unanimité sur ce point là merci 53 Tournec et Taille-Pierre constitution d'une infrastructure de tourisme fluvial convention de concession avec l'ESPO et mobilité et infrastructure article 7 quotiennement en fait c'était apparemment une erreur administrative qu'il convient de régler au travers de la convention madame Martin je veux m'abstenir comme précédemment sur le sujet ok il y avait une main levée qui s'est baissée donc je suppose qu'on n'intervient plus finance communale exercice 2021 dotation à la zone de secours nouveau montant approbation à dotation et de 2,901,286 plutôt que 3,2 millions madame Martin j'ai rien dit moi oui d'accord mais votre main levée ah pardon ok merci IMU assemblée générale du 7 décembre 2021 l'ordre du jour approbation pas de problème madame Martin tous ces points donc jusqu'au 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 61 on va s'abstenir étant donné qu'on a absolument personne là-bas on peut pas juger du bien fondé de tout ça est-ce que les autres parties je peux regrouper l'entièreté des oui je vois que Benjamin dit oui madame Marguin aussi ah non pardon Emmanuel Manu oui moi j'ai juste une question sur IDETA j'aurais voulu savoir où en était le dossier de la création d'une ferme photovoltaïque et l'unité de production d'hydrogène à Tournai Ouest est-ce que vous avez des informations là-dessus ou pas oui ou non oui mais alors je vais faire autrement donc abstention pour le point 55 du PTB 56 IPAL abstention de madame Martin le reste vote pour ok IDETA donc voilà la question que tu poses donc ici on vote exclusivement sur l'ordre du jour donc ce que je peux m'engager à faire c'est de relayer ta question fais-moi parvenir peut-être la question par écrit et je te redonnerai l'information ok donc c'est juste la ferme photovoltaïque et tu sais m'envoyer par mail ce sera plus facile ok Jean-Louis tu t'abstiens je suppose ou tu votes contre mais tu n'as pas mis ton micro oui je vote contre comme d'habitude bon je ne dois plus expliquer les raisons maintenant non non on connaît et par contre j'ai mais je ne sais pas parce que j'ai pas le nom j'ai une main levée moi c'est moi c'est Caroline je suis désolée j'ai changé de PC ah voilà oui et tu t'appelais Maya tu t'appelais voilà on partage les ordinateurs ok donc Maya Bivor vote avec nous l'ordre du jour du conseil d'administration de l'IDETA on est content oui mais c'était pour apporter une information par rapport à Emmanuel et dire que le permis est en cours d'instruction ok on en a parlé au comité d'accompagnement tourner au S3 et la position du collège sur la ferme photovoltaïque c'était quoi à la fin vous aviez eu parce que j'ai déjà abordé cette question il y a quelques mois et mais nous on avait refusé parce que notre position était de dire qu'on était sur une zone d'activité économique et si effectivement il y avait des impossibilités car c'est qu'on ne pouvait pas le faire mais bon on ne va pas discuter de ça ça m'embête un peu parce qu'ici on est en train de partir sur un sujet j'enverrai une question écrite alors oui c'est ça ok je préfère ça parce que sinon je dois faire la même chose pour tout le monde si tu vois ce que je veux merci alors au reste au point 58 abstention du PTB unanimité pour les autres ok 59 IMSTAM abstention pour madame martin unanimité pour les autres Seneo 60 abstention madame martin unanimité pour les autres 61 Y-Tech même vote je vous remercie au point 52 pardon 62 à 65 ce sont tous des modifications de représentation Benoît par exemple oui moi c'est par rapport par rapport au point 62 alors bien sûr je n'ai rien du tout contre la candidature de Caroline mais je suis un peu surpris alors que ce type de candidature au conseil ciné-génétique était ouvert aussi au conseil communaux qu'on ne nous a pas proposé surtout qu'il y a peut-être certaines personnes dans le conseil communal on est quand même relativement nombreux 39 qui ont les compétences l'expérience ou l'intérêt de s'investir au niveau du conseil des différents conseils ciné-génétiques du coin et je suis vraiment déçu qu'on ne nous l'ait pas proposé et qu'on nous impose uniquement la candidature de notre régime et donc sur ce point là je m'abstiendrai ok 63 64 65 ce sont toutes des modifications de représentation Benoît tu as la main toujours le dit pas de problème mais attendez j'en prie Benjamin oui je n'ai pas vu que j'avais eu l'occasion de renseigner les noms de celui qui remplacera Jean-Marie dans les points 63 et suivant je crois qu'il y a eu un problème de communication je suppose que je peux le combler en live oui mais j'avais l'impression que ce nom là m'allait venir du conseil d'administration de la régie on aurait appris ce nom là ici j'étais plus sur le principe mais qui proposes-tu ou alors tu fais au conseil pour le CLDR point 63 donc il s'agit de remplacer le nom de Jean-Marie Vandenberg qui est démissionné par le nom de Jean-Michel Vandecotter je propose en acte ce remplacement qui n'est pas en soi compliqué si tu m'y autorises Paul-Olivier on peut passer au point 64 où là je propose le groupe ensemble propose le remplacement de Jean-Marie par Léa Brulé elle est au conseil elle est à la régie c'est pour ça que je souhaiterais peut-être sur ce point là qu'on prend le principe de faire passer le point pour qu'il n'y ait plus que le nom à donner mais je voudrais quand même avoir la garantie que ce n'est pas le conseil d'administration de la régie qui doit me le donner je ne l'avais pas compris comme ça auquel cas très honnêtement ça peut faire l'objet d'une communication ultérieure au conseil communaire je suppose à mon avis pour la quatrième commission là je crois qu'il n'y a pas de soucis c'est le point 65 si jamais il peut passer ainsi simplement avec le nom que tu me donnes on l'instruira ainsi tel quel si pas on reviendra pour le point 65 donc le 64 je rappelle donc c'est Léa et pour le 65 c'est toujours Jean-Michel ok 66 c'est l'adhésion CCI pas de problème unanimité je vous remercie 67 c'est la représentation pas de problème merci au point 68 musée des beaux-arts exposition fermant à l'art Olivier c'est une ratification 69 c'est un don d'un ensemble d'oeuvres qui appartient à la famille Pion et là il me semble que Benoît souhaitait intervenir oui mais c'est simplement pour souligner le travail donc des deux conservateurs donc le conservateur en titre et son adjointe et que à ma connaissance donc il est bien envisagé d'organiser une exposition consacrée à Louis Pion et que les éléments qui sont ici donnés vont permettre effectivement d'améliorer la possibilité donc d'organiser ce type d'exposition entre autres cette démarche donc il partait à partir de photographies qu'il prenait donc essentiellement au milieu rural donc ce sera l'occasion d'ailleurs d'aborder le milieu rural et donc ces éléments qui sont apportés ici seront certainement très intéressants pour cette future exposition ok merci Benoît ensuite nous avons la motion de madame Martin relative à la fin de subvention pour l'aide aux victimes dans les zones de police Benoît si tu peux baisser ta main oui madame Martin oui alors lors de la commission logement du parlement Wallon du 5 octobre 2021 monsieur Collignon ministre du logement des pouvoirs locaux et de la ville a été interpellé par monsieur John Buny sur la fin des subventions pour l'aide aux victimes dans les zones de police suite à cette interpellation et à la motion déposée demandant au ministre de revenir sur cette décision une motion pure et simple a été déposée monsieur Collignon ne souhaitant pas revenir sur sa décision les hôtes de police seront amputées de 2 millions d'euros de subventions de la région Wallonne à compter de 2022 la subvention équivaut à 30 000 euros par zone de police la fin de cette subvention est la non-intervention du gouvernement fédéral dans un refinancement éventuel amèneront inévitablement les zones de police à affaiblir leur service d'aide aux victimes en difficulté financière de nombreuses communes n'auront pas les moyens d'intervenir dans ce financement à moins de renier dans d'autres budgets vu la décision de monsieur Collignon ministre du logement des pouvoirs locaux et de la ville de mettre fin aux subventions pour l'aide aux victimes dans les zones de police à partir de 2022 considérant l'absence d'informations concernant un financement de la même valeur et pour le même objet en provenance du gouvernement fédéral considérant les données dont nous disposons concernant les agressions et les accidents dont les chiffres ne sont pas en diminution toutes choses étant prises égales par ailleurs considérant que les victimes méritent une assistance non moins qu'auparavant considérant l'état financier des communes étant pour la plupart elles-mêmes mises en difficulté notamment par les crises que nous avons récemment traversées considérant que suite à la suppression d'un financement en provenance de la région et l'absence d'un projet de financement en provenance du fédéral le coût de la subvention sera soit à charge des communes soit le service d'aide affaibli nous vous proposons donc de faire la demande express au gouvernement de revenir sur sa décision de mettre fin aux subventions d'aide aux victimes dans les zones de police et de faire la demande express au gouvernement à wallon de trouver des pistes de financement avec ses homologues du gouvernement fédéral afin de garantir les montants nécessaires à l'assistance aux victimes dans les zones de police alors ici il y a eu des amendements proposés par l'EPS et collo par la majorité qui était de ne reprendre que le fait de faire la demande express au gouvernement à wallon de trouver des pistes de financement avec ses homologues du gouvernement fédéral afin de garantir les montants nécessaires à l'assistance aux victimes dans les zones de police amendement que nous avons accepté ok donc sur la proposition Béatrice pardon je veux juste préciser que oui en effet on connaît la nécessité de donner plus de place aux victimes et de les soutenir comme il se doit quand elles arrivent dans les services de police les services de police ont été réorganisés suite à la loi du 5 août 92 et ce service fait partie des fonctions principales de la police depuis lors pour notre zone de police le cadre de ce personnel est rempli le service est composé de trois personnes une coordinatrice criminologue de formation et deux assistantes sociales à trois elles font bien l'accompagnement des victimes mais en plus elles dispensent des formations sur la sensibilisation à l'accueil des victimes auprès du reste du personnel ce qui est très important pour nous aussi c'est pour maintenir donc une qualité de service qu'il nous semble essentiel de rechercher des solutions avec le gouvernement fédéral pour continuer à financer ces missions sans impacter longtemps le budget de la ville ok donc sur les amendements proposés donc sur la motion globale avec les amendements est-ce que Benjamin Madame Marguin vous souhaitez intervenir ? et bien pour tout vous dire je découvre la proposition d'amendement dans mes courriers indésirables donc je dois vraiment cravacher pour lire tout ça laissez-moi quelques instants ce que je peux faire c'est mettre ta décision entre guillemets en sous-tout voilà s'il vous plaît parce que je suis désolé mais je découvre que c'est arrivé dans mes indésirables alors que j'étais tout à fait positif par rapport à la proposition de motion telle qu'elle avait été proposée par Madame Martin il n'y a pas grand chose comme nous avions convenu que ça se discuterait préalablement entre les chefs de groupe vous avez reçu aussi bien Madame Marguin que toi vous avez reçu cette proposition et voilà comme on voulait faire preuve d'ouverture je ne fais aucun reproche évidemment je signale simplement que techniquement la proposition d'amendement et que l'OPS est parvenue dans mes indésirables et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu c'est envoyé par qui Joseph Guedet je serais content d'apprendre qu'il est indésirable il est sulfureux c'est effectivement indésirable Madame Marguin écoutez je trouve que l'objectif de cette motion est évidemment intéressant et correspond à une nécessité ça reste une motion donc ça vaut ce que ça vaut et j'ai bien compris que l'amendement proposé par le PS et Écolo changeait fondamentalement peu de choses à la motion en question dont l'objectif fondamental pardon dont l'objectif essentiel est préservé et donc pour nous pas de problème ok merci donc ce serait à l'unanimité si ensemble nous donne son accord dans dans le prochain jour non mais je vais pouvoir le donner immédiatement nous sommes d'accord voilà c'est magnifique merci beaucoup Madame Marguin votre main est toujours levée et maintenant je donne la parole à Vincent concernant le plan Grandfroid Monsieur le Bourgmaître mesdames en fait tu vois ils sont connectés par enfin là comme l'autre par le team de leur école je pense Caroline ou je ne sais plus Maya je ne sais plus Caroline oui je pense que tu es voilà c'est bien c'est mieux ici maintenant c'est Maxime tiens voilà vous m'entendez vous m'entendez oui ok Monsieur le Bourgmaître mesdames et messieurs membres du collège chers collègues depuis le 1er novembre le plan Grandfroid a été activé dans notre ville il sera normalement d'application jusqu'au 31 mars de l'année prochaine durant cette période la température va baisser mais les besoins des plus fragiles des plus démunis des plus isolés de notre société eux ne vont pas diminuer bien au contraire ils ne vont cesser de croître c'est l'indifférence combinée au froid qui risque de tuer dans nos rues le plan Grandfroid implique des dizaines de bénévoles et de travailleurs sociaux qui vont s'activer et fournir un toit un repas et la dignité à laquelle tous ont droit dans notre société ces volontaires viennent de la Croix-Rouge du relais social urbain du relais santé du secteur social du CPAS et de la ville nous tenons à saluer leur travail et leurs efforts mais nous avons aussi notre part à prendre dans cette lutte cette proposition je l'espère ne manquera pas d'être soutenue par les différents groupes présents au sein de ce conseil car quand la lutte contre la misère est à l'ordre du jour nous savons que tous les tournésiens sont capables de montrer leur solidarité pour les plus faibles d'entre eux considérant que vous et moi savons que l'an passé les différents acteurs du plan froid avaient bénéficié d'un important soutien financier de la région wallonne vous et moi savons qu'en 2020 nous avions dû en effet faire face de manière inédite à la pandémie de Covid-19 ce qui avait justifié le soutien bienvenu de la région wallonne vous et moi savons que cette année l'enveloppe destinée au relais social urbain n'a pas été augmentée au vu des propos d'un président d'association qui a qualifié dans la presse son montant de 50 000 euros de dérisoire au regard des défis auxquels les associations de terrain sont confrontées vous et moi savons que le Covid est toujours là et la pauvreté aussi vous et moi savons que la température va baisser et qu'il est indispensable de répondre aux besoins primaires et de sécurité des plus fragiles des plus démunis des plus isolés de notre société en particulier dans ces circonstances vous et moi savons que ce complément d'aide permettra aux associations précitées d'avoir un coup de pouce supplémentaire important pour aider ces personnes vous et moi savons qu'il est essentiel de faire preuve d'humanité et de soutien dans les circonstances précitées vous et moi savons que notre budget permettrait l'absorption de cette dépense au bénéfice des plus démunis sans trop de problèmes je vous propose donc de prendre la décision suivante que la ville de Tournay complète l'aide octroyée par la région Wallonne en rajoutant 50 000 euros pour soutenir le plan Grandfroid cette année je vous remercie pour votre écoute ok merci qui souhaite intervenir on peut on est autorisé à intervenir dans une question moi je pensais qu'on avait pas le droit non non c'est pas une question non non c'est un point complémentaire sous une motion et donc c'est ainsi que c'est ainsi que on soutient évidemment totalement non non c'est ainsi que ça va être c'est bien ça oui oui j'avais bon ok oui ok talk 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 Oralie mais j'interviendrai en complément de ta réponse non mais je normalement d'autres personnes doivent intervenir Gwennel Gwenn tu as la parole mais t'as pas mis non pardon pardon donc voilà il est assez extraordinaire de parler d'indifférence ou de laisser entendre que nous ne prenons pas notre part à prendre dans la lutte contre la misère je reprends les termes de la motion c'est franchement vexant bien au contraire la majorité tournésienne n'est pas indifférence elle prend sa part elle prend sa part sans avoir attendu la motion elle prend sa part dans un problème qui n'est pas que tournésien c'est un problème global qui s'il appelle des réponses concrètes des réponses sur le terrain mérite aussi un traitement global il est quelque part anormal que ce soit les communes où la pauvreté est la plus criante qui fasse supporter le plus à ses propres habitants le poids de cette pauvreté alors que la pauvreté n'est pas créée à tourner cela dit il ne faut pas laisser croire que rien n'est fait à tourner alors que c'est tout le contraire comme je le disais la ville prend sa part concrètement la ville participe aux efforts du relais social urbain de tourner dont elle est un partenaire important en effet le service de la ville de prévention citoyenne assure des permanences le matin et des maraudes toutes les après-midi plus particulièrement dans cette période de grand froid pour lutter contre la grande précarité je rappelle que grâce au RSUT et tous les partenaires le nombre de places d'accueil est augmenté pour l'hiver passant de 20 à 30 tout en assurant des boissons chaudes le soir et le matin les permanences du relais santé sont également assurées les mercredis soir l'assiette pour tous est toujours présente avec une capacité totale de 50 places qui permettent d'atteindre une quasi centaine de repas distribués brasero assure également la distribution de café et de collations emballées les après-midi la croix rouge assure également une distribution alimentaire tous les jours en soirée certes la ville n'est pas nécessairement l'actrice première visible mais elle fait elle participe corps donne elle met du personnel je ne veux certainement pas remettre cela en cause mais il faut se rendre compte que légitimement les travailleurs doivent être payés donc cette participation a un coût aussi pour la ville il ne faut pas le remettre en cause il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas il faut rappeler l'action du CPAS je pense qu'il est bon de rappeler que le CPAS bénéficie d'une notation annuelle de la ville de plus de 10 millions dont une partie non-évitable est consacrée à l'aide sociale le CPAS est à certains égards le bras social de la ville on ne peut pas isoler artificiellement la ville et le CPAS sur le terrain de l'action sociale le CPAS joue un rôle de premier plan notamment à travers le dispositif d'urgence sociale lequel est renforcé en période hivernale en outre la distribution de Pâques en faveur des sans-abris est prévue cet hiver tout cela aussi a un coût mais surtout dans tout le propos il semble oublier ou fin d'oublier que nous avons déjà prévu une aide de 40 000 euros pour la toute première fois en 2021 en faveur du RSUT en tant que tel c'est déjà inscrit dans le budget de 2021 il faut être pragmatique la proposition vient beaucoup trop tard la modification budgétaire numéro 2 a été votée le 18 octobre à l'unanimité par le conseil sans que soit formulée pareille suggestion compte tenu des délais de tutelle il serait impossible de liquider cette somme avant février 2022 certes il s'agit d'une explication purement technique néanmoins il est inexact de faire croire qu'il serait possible de verser l'aide encore en 2021 malgré le contexte budgétaire extrêmement difficile la majorité va d'ailleurs proposer d'inscrire à nouveau un tel montant d'aide en 2022 sur les deux années on en sera donc à 80 000 euros c'est concrètement 30 000 euros de plus que la proposition qui est ici faite nous espérons qu'alors tous les groupes présents au conseil communal soutiendront le budget et donc cette proposition qui portera l'aide à 80 000 euros il est donc difficile de voir l'intérêt d'une telle motion au-delà de ces aides qui visent à faire face à une urgence que nous connaissons et pour laquelle je viens de le montrer des moyens importants sont déjà activés par la ville il faut aussi lutter contre les racines du mal et c'est ce que je fais en me tournant vers les entreprises en vue de proposer de l'emploi notamment pour les personnes les plus éloignées de ceux ici via les articles 60 ou les subsides octroyés à tremplin 2000 par ailleurs nous mettrons tout en oeuvre pour que le CPS et la ville profitent également du plan de sortie de la pauvreté lancé par le gouvernement dirigé par Elio Di Roupo c'est 482 millions près d'un 2000 milliard destinés à lutter contre les causes et les conséquences de la pauvreté nous allons nous inscrire comme partenaires dans ce plan global merci Gwen Benjamin puis Coralie merci quant à ensemble on souscrit à la motion qui a été présentée par Vincent certes il y a quelques commentaires sur la forme et sur les commentaires à l'égard de ce qui a déjà été fait mon propos n'est pas de dire que rien n'a été fait par la ville mais simplement d'aller dans un meilleur effort en faveur de ceux qui en ont besoin nous voterons favorablement à cette motion évidemment merci Coralie oui mais je profite de ce point pour vraiment souligner le travail qui est fait au quotidien par les associations par les associations et aussi par les éducateurs de rue de la ville donc c'est vraiment du travail avec les personnes là où elles sont dans toute la détresse qu'elles peuvent vivre et donc voilà je voudrais vraiment profiter du moment pour les remercier sincèrement pour le travail qui est effectué au quotidien alors dire aussi que je suis fort étonné de la motion qu'on ne soutiendra pas pour plusieurs raisons qui ont été évoquées par Gwene c'est qu'effectivement la ville fait déjà beaucoup de choses en la matière et que cette motion quelque part elle n'a pas lieu d'être puisque les aides sont déjà octroyées et puis dire que je m'étonne aussi que l'EMR porte une motion telle que celle-là je m'étonne pourquoi parce que quand on propose des solutions qui sont davantage pérennes et qui permettent à des personnes de vraiment reprendre pied dans leur vie à savoir le projet Housing First à chaque fois l'EMR ne soutient pas le projet et donc vraiment je ne comprends pas pourquoi on veut faire en sorte que les gens ne meurent pas oui faire en sorte que les gens ne meurent pas en rue mais par contre leur proposer une solution structurelle et qui les aide en profondeur ça on préfère ne pas le soutenir alors juste dire aussi que par rapport au plan Grandfroid le RSUIT nous a aussi interpellé pour avoir un bâtiment un logement à mettre à disposition au niveau des personnes sans abri qui sont positifs au Covid puisqu'évidemment ils ne peuvent pas être accueillis à la fois à l'abri de jour et à l'abri de nuit et donc un logement a été visité un logement qui est vide actuellement simplement parce que des petits travaux de rénovation doivent être faits et donc et que l'ancien locataire est parti et donc dans cet intervalle on propose de mettre à disposition ce logement et donc voilà ça c'est ça devra encore passer au collège pour validation et aussi au niveau du conseil communal mais on est dans cette perspective là Madame Margam Benjamin ta main est toujours levée Madame Margam votre micro est coupé merci de me le signaler vous souhaitez intervenir je interviendrai après en fin de en fin de parcours oui mais écoutez moi je vais attendre aussi qu'on débatte parce que j'ai plusieurs choses à dire je suis assez sidéré de ce que j'entends ben le débat je pense qu'il vient d'avoir lieu donc le PS vient d'avoir lieu il y a d'abord d'abord écoutez c'est une motion qui est proposée par un conseil un conseiller de l'opposition donc je crois quand même que l'élégance fait que la parole lui revienne envers Dieu ou à l'opposition elle-même raison pour laquelle je vous propose d'intervenir à un moment donné et que nous puissions clôturer puisque ça vient de notre groupe politique il y a certaines choses que je trouve assez sidérantes dans les interventions des uns et des autres je dois le dire et j'aimerais en particulier citer les éléments que je trouve particulièrement interpellants mais je vais vous écouter d'abord ah oui non non il n'y a aucun problème je ne voulais pas Guillaume voulait aussi intervenir avant ou après moi je peux intervenir maintenant enfin c'est juste une petite observation suite au propos de la première échevine globaliser le fait que le MR n'intervienne pas ou ne soutienne pas la lutte contre la grande précarité c'est extrêmement simpliste je veux dire se baser uniquement sur Ozing First pour lequel on a pu avoir des votes pour lesquels on a chaque fois exprimé les raisons est très simpliste je suis assez choqué en fait par ces propos je remarque aussi par ces propos qu'il y a quand même une grande incohérence dans le cadre de votre groupe de manière générale par rapport au soutien que vous voulez apporter au niveau de la grande précarité et du soutien que vous voulez apporter au plan Grandfroid au niveau financier alors une chose est certaine c'est comme a pu le dire Vincent suite au propos de Gwenaëlle c'est qu'on ne remet pas en cause le travail des différentes associations et les différentes aides qui existent pour la ville on a juste ici fait une proposition concrète pour un projet concret et pour soutenir ce projet concret je veux dire il n'y a absolument pas d'attaque déguisée de la part du MR ou d'un conseiller de notre groupe contre la majorité à ce niveau là c'est quelque chose de positif c'est une proposition donc n'y voyez absolument pas d'attaque on essaie absolument d'être constructif sur le sujet et en aucun cas d'essayer de détruire ou bien de venir mettre à mal certaines choses qui sont faites mais je reste assez vraiment assez choqué par les propos de la première échevine concernant nos intentions et notre volonté de lutter contre ce type de phénomène Madame Martin votre main est toujours levée et Coralie également oui oui ma main est toujours levée parce que Dieu sait que je ne suis pas soupçonnable de soutenir le MR mais quand même je trouve que je suis aussi très interloquée par les réponses que j'entends parce que ça me choque particulièrement d'autant plus qu'on vient de voter ici et si mes souvenirs sont bons ça portait sur 40 000 euros pour Viva4Life donc là pour la fête pour l'image de la ville à aucun moment là-dedans il n'était évoqué une solution pour la pauvreté même si ce n'est pas une solution structurelle mais c'est une aide avec laquelle par ailleurs nous on n'est pas forcément d'accord mais là vous mettez 40 000 euros et quand on vous demande 50 000 euros pour des gens qui sont dans une misère crasse là il n'y a plus d'argent il n'y a pas moyen on ne sait pas arranger les budgets ça c'est pas possible franchement là ça va les bras m'en tombent allez je vais intervenir avant et laisser la parole ensuite au groupe un maire pour clôturer moi je ne vais pas rentrer dans les détails Gwanael l'a fait pour le parti socialiste je pense qu'effectivement la ville de Tournai intervient et intervient énormément par rapport au plan grand froid par rapport à toute une série de dossiers bien spécifiques là où je voudrais intervenir un peu c'est j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un pouvoir quel qu'il soit n'ouvre plus le robinet c'est de dire c'est pas grave la ville n'a qu'à le faire j'ai eu le même le même sentiment qui était un peu gênant par rapport notamment à la police dernièrement je n'ai aucun problème par rapport aux revendications que fait actuellement la police mais si à un moment donné d'autres pouvoirs disent ok on ouvre les vannes mais c'est les communes qui payent là je ne suis plus d'accord et ici dans ce principe-ci c'est relativement la même chose ce n'est plus le fédéral mais c'est la région alors peut-être que vous êtes quand même au gouvernement avec nous écolos et partis socialistes je pense plutôt que c'est dans ces sphères-là qu'il serait bon éventuellement de remettre le débat en disant écoutez arrêtez de continuer à peser dans la balance de l'administration des différentes administrations alors je ne sais pas si vous connaissez le ministre du budget de la région Wallonne avec qui j'entretiens de très très bonnes relations donc je pourrais je pourrais peut-être passer par moi pour faire passer un message du côté des collines mais s'il vous plaît aidez-nous aussi à un moment donné de dire écoutez il ne faut pas que la ville de Tournai ou les villes en général soient systématiquement les entonnoires quand une décision est prise à d'autres niveaux de pouvoir ou sinon je ne sais pas comment nous allons constituer un dossier un budget et je reprends quand même les différents propos qui ont été tenus par Guanael on parle bien quand même de deux fois 40 000 euros qui sont investis quand même dans les différents projets donc ne me dites pas qu'on ne fait rien mais alors on peut systématiquement venir à ce conseil de dire on va faire une motion et pourquoi ne pas donner autant à telle structure oui après il faudra me dire aussi comment on y arrive et donc voilà je ne parle pas du dossier en tant que tel je trouve quand même que pour un parti il fait partie de la majorité de la région qui ferme les robinets et venir dire c'est à la ville de Tournai à combler le trou j'ai du mal voilà madame Marguem et ce sont tous les gens qui sont dans la rue qui vont payer finalement pour cette gigaère quoi madame Marguem je vois que j'ai encore un déjeuner de la majorité qui souhaitait intervenir donc je vais lui donner la parole avant que vous puissiez pour la proposition avant la réponse du AMR comment dirais-je je vais m'adresser à madame alors je pense que vous vous trompez de cible en Viva4Life évidemment c'est très bien pour la visibilité de la ville mais vous n'êtes pas sans savoir quel est le but de Viva4Life et si ça ce n'est pas non plus participer à s'attaquer à une forme de précarité chez les enfants et de pauvreté chez les enfants je pense que vous vous trompez franchement de cible c'est tout ce que je voulais dire voilà merci Vincent et donc nous on donne 80 000 et la proposition du groupe AMR c'est 50 000 donc on ne va quand même pas rapporter de 30 000 madame Marguem je trouve cette discussion particulièrement mesquine par rapport à l'objectif poursuivi je pense que le sujet est suffisamment grave pour que chacun essaie quand même d'avoir un peu de sobriété dans ses interventions au lieu de se disputer comme des chiens en disant vous nous attaquez nous on fait ça on fait mieux que vous qu'est-ce que c'est que ces histoires qui consistent à dire que la ville de Tournai est un entonnoir et doit suppler le manque des pouvoirs supralocaux que je sache monsieur le bourgmestre vous avez d'abord monsieur Hervin qui est au relais social urbain et qui s'est plein d'une diminution de sa subvention premier problème c'est quelqu'un qui est membre de la majorité deuxième problème vous connaissez certes comme nous le ministre du budget Wallon mais vous connaissez également la ministre de l'action sociale à qui vous pourriez également demander certaines choses et franchement quand je vois l'intervention de monsieur Van Sèveren qui est ni plus ni moins une intervention comme en dité on voit que c'est pas une intervention qu'il a faite lui-même et qui intervient en première ligne pour dire et nous on fait ça et nous on fait ça et nous on fait ça c'est particulièrement lamentable que je sache le gouvernement Wallon soutient aussi le projet Ozing First et continue à le soutenir y compris le 29 novembre quand il commence à faire froid donc je trouve que votre procédé pour évacuer cette motion qui peut être maintenant voté négativement par vous les gens en tireront les conclusions qu'ils estiment devoir en tirer ça c'est certain ce sont des procédés vraiment petits de minus abens et qui ne grandissent pas la politique communale désolé de vous le dire Madame Marguin vous demandez 50 000 on en met 80 oui bien sûr bien sûr ok Vincent mais vous croyez mais vous croyez qu'on en est là monsieur Delanois vous croyez qu'on en est là par rapport à cet objectif de dire ben voilà nanana nous on met plus donc on le fait donc vous demandez 50 000 et je vous réponds on met 80 000 bien sûr vous mettez 40 000 en 2022 et donc dans l'explication de votre conseiller communal on dit voilà vous arrivez trop tard et de toute façon ce que vous demandez on ne pourrait pas le mettre avant 2022 et donc on aurait 50 000 en 2022 si je fais des raisonnements comme vous c'est à dire 10 000 de plus que vous en 2022 alors on veut exprimer comme ça mais moi je pense que fondamentalement vous êtes en train de rater l'objectif et de rater le coeur de cible de la discussion et moi je pense que vous vous trompez d'endroit pour discuter qui n'est pas soutenu par sa majorité apparemment et je crois que vous vous trompez d'endroit pour discuter la région elle est là que ce soit au niveau du PS chez Christy ou que ce soit au niveau du budget chez Jean-Luc je pense qu'effectivement c'est plus là qu'il faut agir bien sûr et bien allez-y oui mais ça je n'ai aucun problème ça je n'ai aucun problème pour le faire mais par contre quand je rate mon coup je ne dis pas que la ville ouvre les caisses parce qu'après vous me demandez aussi de faire des efforts pour l'un pour l'autre d'avoir des comment dire de soutenir tel secteur ou tel secteur mais c'est quand même pas à vous ancien échevine des finances que je dois dire que pour pouvoir donner il faut aussi avoir quelque chose il y a toute une série de personnes qui demandent la parole mais je donnerai quand même la parole en dernier à Vincent donc je vois Coralie et Jean-François qui interviennent Madame Marguerite pour l'instant votre main est toujours levée si vous voulez intervenir vous remettrez votre main bien évidemment donc Coralie c'est parce que je ne peux pas laisser dire qu'on ne soutient pas le RSUT et qu'on ne soutient pas le président du Relais social urbain on répond aux interpellations il nous a encore bien redit que l'interpellation qu'il avait faite au niveau du montant de subsides il l'a faite au niveau de la région Wallonne et pas au niveau de la commune et son interpellation c'était de pouvoir avoir un lieu pour mettre à l'abri des personnes sans-abri positifs au Covid et on répond à cette demande tout comme c'était aussi de pouvoir augmenter le nombre d'éducateurs de rue et augmenter les maraudes en rue et on a répondu à la demande et donc on est constamment dans du travail collaboratif avec le RSUT et donc laisser dire qu'on n'entend pas les appels du président je ne suis pas d'accord Jean-François pour essayer de ramener un peu d'objectivité je crois qu'il est quand même bon de rappeler que l'hiver c'est chaque année qu'il arrive souvent et ça c'est quelque chose qu'on a remarqué quand je travaillais déjà dans les politiques sociales à 19-20 ans le monde politique rentre un peu en effervescence avec des propositions ou des demandes financières généralement autour du mois de novembre décembre de soutien mais je veux dire une véritable politique sociale on la construit tout au long de l'année pas uniquement quand la température approche zéro degré quand il fait chaud par exemple contribuer installer des fontaines d'eau etc. travailler sur des politiques plus structurelles c'est tout au long de l'année alors évidemment on est dans un moment émotionnel évidemment les températures diminuent et ça nous attrise tous et on doit combattre ça de trouver des gens en rue 50 000 euros oui d'accord le mois prochain 100 000 euros 150 000 euros mais je veux dire une politique structurelle c'est tout au long de l'année qu'on la construit avec les équipes sur le terrain et ça je crois qu'on ne peut pas honnêtement faire le reproche à la majorité de ne pas accorder l'attention nécessaire à ces thématiques là même si il faut rester de bon ton on peut toujours faire mieux Vincent pour la conclusion écoutez je suis vraiment désolé mais Gwen je n'ai certainement pas critiqué le travail des associations bien que du contraire je te répète nous tenons à saluer leur travail et leurs efforts voilà d'accord on est bien d'accord alors pour madame madame les juines je voulais vous dire qu'il n'y a pas que votre groupe qui est sensible à la misère grandissante que nous rencontrons au quotidien voilà et on fait certainement autant de social que vous merci allez on ne va pas polémiquer ça a déjà été bien bien présent ce soir sur cette question là donc la majorité ne soutient pas la motion la minorité dans sa globalité la soutient je vois oui de la part de Benjamin oui de la part de madame Martin donc majorité contre opposition alors nous en arrivons aux questions à savoir celle de madame Marguem relatif au musée des arts décoratifs et de la porcelaine réponse de Sylvie merci madame Marguem alors ma question est relative en effet aux collections de faïence et de porcelaine de l'ex-musée des arts décoratifs propriété de la ville de Tournai et qui comprend une très importante réunion de la production tournésienne des 18e et 19e siècles dont des pièces du fameux service du duc d'Orléans des argenteries de la collection également de la numismatique qui sont depuis longtemps en état d'abandon total dans un immeuble qui est taudifié donc qui est un taudis et qui abritait donc le musée à la rue Saint-Martin j'ai vu monsieur le bourgmestre que vous avez publié en mars de cette année votre rencontre de concert avec madame Légevin de la culture sur les lieux le conservateur du musée des arts décoratifs et de la porcelaine était également présent et il était question à ce moment-là en tout cas le message que vous exposiez à ce moment-là était de dire qu'il était question de transférer les collections en la crypte de l'hôtel de ville sachant que le bâtiment de la rue Saint-Martin n'était plus du tout aux normes c'est-à-dire que probablement que l'électricité n'était plus aux normes et donc forcément le système d'alarme votre intention étant de vendre le dit immeuble nous sommes huit mois plus tard rien ne semble à ma connaissance avoir changé et la question que je pose est de savoir si vous avez réagi à un moment donné conformément à ce que vous aviez envisagé à savoir avec toutes les précautions utiles déménager ces collections en lieu sûr et si le bâtiment si la vente de ce bâtiment est toujours à l'ordre du jour je voudrais également savoir si vous avez déménagé ces collections où elles se trouvent si elles se trouvent localisées en un même endroit pour la totalité ou si au contraire elles ont fait l'objet d'un dispatching éventuel mais qui devrait être fait selon moi j'y reviendrai dans ma réplique avec une grande connaissance de la qualité de ces collections on ne les expose pas n'importe où on ne les divise pas n'importe comment et il importe avant tout de savoir si un inventaire correct existe de l'ensemble de ces trésors je vous remercie pour vos réponses merci Sylvie oui madame Margan il me semble que vous avez un peu allongé la question par rapport à ce que nous avions comme question écrite donc je ne voudrais peut-être pas la réponse à tout ce que vous venez de demander ce n'est pas grave vous attendrez vous pouvez me répondre plus tard d'accord normalement on se tient à la question qui est écrite madame Margan soyons pas scolaires je ne sais pas je ne connais pas la différence entre ce que vous venez de dire et ce qui avait été proposé mais donc effectivement il ne faudrait pas non plus donner l'impression que Sylvie dans sa réponse ne répond pas à votre question si elle n'avait pas connaissance de la question je ne ferai pas ça et je l'avais déjà compris quand elle m'a dit que je n'avais pas lu exactement comme je le dis pour vous mais je le dis aussi pour les journalistes qui nous entendent bon madame la conseillère madame Marguem en effet le bâtiment qui abrite le musée des arts décoratifs ne répond plus aux normes et une solution devait être trouvée c'est ce qui a été fait en proposant de déplacer les collections dans la crypte de l'hôtel de ville en accord avec le conservateur cet été nos équipes ont procédé à l'emballage de la majeure partie des collections toujours sur le contrôle du conservateur les collections qui sont maintenant en caisse et protégées par un système d'alarme performant à la rentrée nous avons envisagé le déplacement des collections et avons décidé de faire appel à une entreprise spécialisée tant le travail est délicat et les vitrines extrêmement lourdes à déplacer l'avis d'une entreprise de déménagement a été demandé et des tests effectués pour s'assurer de la faisabilité du transfert des dites vitrines nous sommes en train de travailler au lancement du marché public afin de bénéficier d'une telle entreprise et le déménagement des collections pourrait se faire idéalement au premier trimestre 2022 dès lors que le bâtiment aura été libéré de son contenu nous pourrons finaliser sa mise en vente et par rapport à l'endroit où sont maintenues les pièces pour le moment je ne sais pas si c'est tellement enfin s'il faut dire ça publiquement je ne crois pas que ce soit peut-être une bonne idée non plus voilà elles sont en sécurité et je pense qu'on ne doit pas en dire plus pour le moment maintenant c'est par rapport aux ajouts de votre question que je réponds ça alors je crois comprendre ce que vous me dites que les pièces sont emballées et ont été sorties de l'immeuble de la rue Saint-Martin est-ce que c'est ça que vous voulez me dire elles sont en sécurité les pièces sont en sécurité elles sont en sécurité c'est à dire qu'elles sont protégées par un emballage qui les maintient dans leur intégrité et qu'elles sont surveillées ou en tout cas qu'un système d'alarme performant évite toute spoliation ou toute velléité de les emporter ailleurs quand on n'y est pas autorisé exactement c'est bien ça oui alors j'espère qu'elles sont hors de l'immeuble de la rue Saint-Martin pour la bonne et simple raison que si vous le faites visiter il importe effectivement que l'on ne montre pas à quelqu'un qui visite cet immeuble dans l'intention de l'acheter tout ce qu'il pourrait y trouver en s'y baladant pour voir dans quel état il se trouve s'il est potentiellement intéressé ou autre c'est très important et vous me répondrez ultérieurement donc je suis contente de vous entendre vous engager sur la sécurisation de ces collections très très importantes et qui ont une valeur exceptionnelle et je voudrais savoir vous m'y répondrez ultérieurement si un inventaire complet de ces collections a été fait s'il est fait où existe-t-il et comment peut-on en prendre connaissance les amateurs souhaitent le savoir donc vous savez que ce musée était ouvert à la demande et qu'il y a des amateurs des collectionneurs des gens qui s'y connaissent qui aiment savoir et c'est normal pour un musée où se trouve tel ou tel objet exceptionnel à voir ou éventuellement à échanger dans le cadre d'expositions qui se feraient ailleurs donc j'attends votre réponse par écrit ce que je peux déjà vous dire c'est qu'en principe tout ce qui était dans le musée actuel sera entièrement transféré à la crypte donc en principe on pourra revoir les mêmes pièces dans la crypte que ce qu'on voyait dans le musée actuel très bien attendons de voir cela ça se fait en collaboration avec le conservateur c'est vrai ah bon je n'ai pas à intervenir c'est une question ok Léa relative au skatepark voilà est-ce qu'on m'entend oui oui je t'entends parfait j'essaie que d'avoir des coupures wifi si c'est le cas vous criez et je répéterai je ne crie jamais madame Nettard la presse locale a récemment publié un article mentionnant un nouveau projet pour remplacer le podium musical dont l'installation a été retardée à cause de la crise sanitaire il s'agirait d'une structure jouxtant le skatepark qui permettrait aux jeunes de diffuser leur musique directement avec leur smartphone tout audacieux qu'il est ce projet amène plusieurs questions comment comptez-vous gérer l'enthousiasme que générera une telle idée j'entends par là comment organiserez-vous l'enchaînement des différents intéressés comment se succéderont-ils comment comptez-vous maintenir l'ordre entre les jeunes si l'un ou l'autre s'accapare la structure ou si tout simplement plusieurs se disputent la connexion comment protégerez-vous le matériel que nous imaginons de qualité vu la large surface que la musique doit couvrir de la dégradation dont souffrent souvent les infrastructures publiques comment contrôlerez-vous le volume de la musique l'espace sera-t-il ouvert 24h sur 24 ce qui pourrait poser problème auprès du voisinage si le volume n'est pas bien contrôlé ou sera-t-il fermé à certaines heures si oui qui sera chargé de l'ouverture et de la fermeture de la zone comme vous le voyez votre projet demande une réflexion particulière ensemble espère sincèrement que vous avez trouvé réponse à chacune de ces questions avant de lancer l'idée à la presse si celle-ci a sûrement charmé les jeunes qui l'auraient lue ce serait dommage de les décevoir à nouveau en annonçant un projet avant de se rendre compte de sa non-faisabilité je vous remercie d'avance pour votre réponse Sylvie oui madame la conseillère chère Léa le projet d'aménagement d'un podium musical à proximité du skatepark et de la maison de la culture a pour origine une demande de mettre à disposition un lieu d'expression musicale à destination des jeunes par les jeunes et pour les jeunes le lieu choisi en est le parfait exemple une concertation une réflexion collective un projet porté porté par les utilisateurs sont différents éléments qui ont fait du skatepark un véritable succès il était évident de réitérer la recette pour concrétiser l'expression de ce besoin à savoir mettre à disposition un lieu d'expression pour les jeunes l'objectif est de permettre une expression musicale dans sa diversité sans en faire un lieu de concert la portée du son n'a pas pour vocation de couvrir le skatepark en concertation avec la maison de la culture ce projet permettra de créer du lien de créer des ponts sport, culture, jeunesse etc l'adhésion des jeunes au skatepark et à ce futur lieu d'expression permettra de garantir cordialité et moments de convivio la présence des équipes sur place des utilisateurs et de l'animateur du skatepark continuera de permettre à ce que le lieu plébiscité par la jeunesse tournésienne permettra à ce lieu plébiscité par la jeunesse tournésienne de vivre au rythme de la musique et de la danse la structure pressentie sera bien entendu compatible avec son usage durabilité résistance à l'usage dans l'espace public et au vandalisme niveau sonore contrôlé elle pourra même être alimentée via un panneau solaire une planification horaire sera intégrée à l'équipement permettant son usage durant des plages bien définies à l'instar du skatepark infrastructure parfois génératrice dans d'autres villes de nuisances pour les riverains l'emplacement choisi a une importance majeure en s'en assurant la ville garantit une cohabitation fructueuse avec ce type d'équipement et permet donc aux jeunes d'occuper l'espace de s'adonner à l'un de leurs loisirs préférés sans engendrer de nuisances sonores pour le voisinage voilà Léa j'espère avoir apaisé tes craintes et avoir démontré que ce projet n'est pas qu'un effet d'annonce lancé via la presse mais une réflexion bien mûrie qui figure au plan stratégique transversal et a fait l'objet de discussions avec les maisons de jeunes et la maison de la culture et puis faisons peut-être un peu confiance aux jeunes qui ont soif de créer et de partager pour qu'ils utilisent cet espace de la meilleure des façons tu peux répondre ? oui je t'en prie excuse-moi mais j'ai peut-être pas tout suivi mais il me semble que tu m'as pas dit du coup il y aurait quelqu'un sur place qui gérerait du coup l'enchaînement des musiques il y a toujours le personnel qui s'occupe du skatepark entre autres un éducateur qui est dédicacé à la gestion du skatepark donc il sera aussi dans le périmètre donc il ferait les deux en même temps bah oui on les chargerait de ça ok maintenant on espère bien qu'on va pas se bagarrer non plus pour passer les morceaux de musique alors faut pas croire je pense encore pouvoir dire que je suis jeune je leur fais pleinement confiance mais bon on sait comment ça peut aller pour quand on est aller exciter à l'idée de se rassembler et d'écouter de la musique et qui va gérer du coup la musique qui va être diffusée c'est en fait au niveau de ces modalités pratiques je ne doute pas aller du bien fondé de ce projet et ensemble et totalement pour ce projet mais ça nous paraît un petit peu scabreux en tout cas comment veux-tu qu'est-ce que tu veux gérer dans la musique choisir les musiques que vont pouvoir mettre qu'est-ce que tu veux gérer là-dedans il y a déjà le son qui va être géré donc ça ce sera ils ne pourront pas dépasser un certain niveau de décibels donc ça c'est déjà mais même les titres qui sont diffusés parce que dans la musique aujourd'hui il y a beaucoup de choses et tout n'est pas bon à entendre et il y a des musiques qui diffusent des messages pas toujours agréables et que je pense que la ville de Tournai ne serait pas fière de faire entendre dans ses murs donc ça c'est la question je propose peut-être à un moment donné de faire une évaluation si ça crée effectivement un problème moi je suis comme toi je fais confiance aux jeunes et je ne suis pas sûr que ça va réellement créer des problèmes je proposerais bien de n'écouter que Georges Brassens mais après on vous a encore tout le monde mais très honnêtement moi j'ai quand même confiance aux jeunes et je pense que si effectivement ça crée problème ben là il faudra il faudra effectivement revenir sur le sujet pour éviter d'autres sujets de problème moi je suis relatif c'est certainement pas une question de confiance j'ai juste que personnellement avec Ensemble on est plus d'avis de bien baliser les choses pour que ça se passe du mieux possible au lieu de lancer un truc et se faire oh non ça va pas et on retire tout et puis on attend des années ou des mois avant de le relancer il faut déjà mettre tous les cadres pour éviter justement après se dire mince il faut faire marche arrière et que les jeunes après soient déçus on a déjà mis pas mal de cadres maintenant contrôler la musique qu'ils vont mettre ça c'est vrai que c'est quand même assez intrusif et je ne vois pas comment on va pouvoir en tout cas comme dit le bourgmestre on pourra faire une évaluation après un certain temps si vraiment il y a des problèmes il ne faut pas partir non plus d'office avec l'idée que des gens vont venir avec des choses qui sont inaudibles je pense que je ne suis pas connue pour mon pessimisme je voulais juste que les choses soient bien balisées avant de commencer et une dernière petite question du coup ce serait à des horaires bien précis alors oui on pourra on pourra programmer des plages horaires qu'on accepte ok d'accord ça c'est aussi une de mes questions je fais le petit check pour voir si je n'ai plus rien oui donc le matériel serait protégé par quelqu'un l'animateur qui serait sur place et qui gérerait à la fois la surveillance du parc comme avant et la diffusion de la musique et s'il n'y a jamais vraiment des problèmes il y a toujours le personnel qui est aussi dans le hall de sport qui peut aussi intervenir merci Fanny ok ça va bon je reste sceptique j'attends de voir mais bonne idée merci merci enfin dernière question Jean-Michel concernant les terrasses chauffées ce sera Caroline qui te répondra oui bonsoir à tous je crois que j'ai également quelques petits problèmes de connexion de mon côté est-ce qu'on m'entend ? j'entends 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 bonsoir à tous l'an dernier le collège avait autorisé le secteur au réca à chauffer les terrasses extérieures une mesure fortement appréciée à l'époque puisque cette autorisation était liée à la crise sanitaire qui avait mis à mal les finances du secteur la crise sanitaire est loin d'être terminée et la récente obligation de présentation du CST a déjà de lourdes conséquences en termes de fréquentation et de perte du chiffre d'affaires des cafetiers et restaurateurs cette autorisation de chauffage serait cet hiver encore un plus non négligeable pour eux entre les chaufferettes électriques et celles alimentées au gaz répondant aux normes de sécurité n'est-il pas enfin grand temps de légiférer et d'entrer un point dans le règlement communal au lieu de reprendre son point et de le remettre sur la table chaque hiver Jean-François l'a dit tout à l'heure l'hiver c'est chaque année que cela soit enfin clair pour les responsables du secteur les modalités pratiques le calendrier d'installation ou encore les modèles de chaufferettes etc cela fait des années semble-t-il que le secteur horeca demande un cadre officiel et clair en la matière la réponse est toujours la même on y travaille ou on va établir une charte comme pour la saison estivale nous demandons un vrai projet de terrasse d'hiver chauffée et intégrer celle-ci dans les manifestations dans toutes les villes à vocation touristique on trouve des terrasse chauffées tournées semble être en léger retard sur ce point je vous remercie Caroline voilà j'ai mis le son monsieur le conseiller cher Jean-Michel à Tournée concernant les terrasses chauffées le cadre est très clair et ce depuis de nombreuses années bien avant l'arrivée des écolos en majorité elles ne sont pas autorisées tu précises que Tournée accuse un léger retard dans cette matière fondamentalement nous ne pouvons pas être d'accord sur ce point cinq mois après les inondations que la région de Liège a connues il ne me semble pas utile de rappeler les enjeux climatiques auxquels nous devons faire face chaque geste compte et chauffer l'air extérieur est un non-sens si d'autres villes touristiques autorisent encore le chauffage en terrasse tout le monde sait qu'avec les engagements européens en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre l'interdiction viendra de toute façon dans notre niveau de pouvoir si l'on prend l'exemple français cette interdiction sera nationale à partir de mars 2022 ce serait plus simple d'attendre une interdiction internationale par exemple pour éviter les disparités mais cela ne nous empêche pas de déjà prendre nos responsabilités par ailleurs comme tu l'as précisé l'année dernière nous avions fait une exception dans le contexte sanitaire de fin 2020 les mesures en vigueur à l'époque de distance minimum écran séparateur etc limitait le nombre de places en intérieur le collège communal avait souhaité soutenir le secteur en octroyant cette autorisation temporaire et en permettant à travers les terrasses chauffées la possibilité d'accueillir le même nombre de clients malheureusement la fermeture rapide du secteur n'a pas permis de tester cette mesure c'est aussi dans cette optique de soutien au secteur que le collège a autorisé l'extension des terrasses depuis la réouverture de l'horeca en mai malheureusement la météo n'a pas toujours été de la partie cet été alors cette remarque pourrait paraître anecdotique mais c'est essentiel car dès qu'il pleut ou que le thermomètre baisse les terrasses se vident et la clientèle ne répond plus présente en extérieur même avec des terrasses chauffées comme tu le sais embaucher du personnel pour une terrasse très peu occupée n'est pas rentable non plus le bourgomestre et moi-même n'avons dès lors reçu que très peu de demandes pour le chauffage des terrasses le collège communal a donc décidé de ne pas octroyer d'autorisation exceptionnelle cette année cela n'enlève en rien notre volonté de soutenir le secteur qui est essentiel pour notre ville et notre commune nous réfléchissons d'ailleurs à la possibilité d'étendre l'autorisation d'extension des terrasses merci de ton attention Jean-Michel oui merci beaucoup et je comprends les freins les freins évoqués par rapport à cela ceci dit en termes de soutien on a évoqué tout à l'heure en début de séance Viva4Live et ces contraintes qui imposent au public de ne pas consommer debout l'occasion est là toute trouvée d'intégrer davantage les terrasses de l'horeca de la Grand Place on a entendu aussi que c'est pour ces retombées de fréquentation de l'horeca qu'il y a ce genre d'événement mais on leur a demandé pour cette fin d'année de réduire leur terrasse de 80 à 90% il y a selon nous une dichotomie entre le souhait et ce qui est mis en place sur le terrain pour cet hiver s'il vous plaît essayons d'être logique et cohérent pour ces fêtes de fin d'année avec Viva4Live et le marché de Noël à quelques jours de l'événement coordonner comme il se doit la dynamique de nos cafetiers leurs terrasses et la position assise pour se restaurer comme l'imposent les restrictions cet hiver voilà merci beaucoup et je voulais aussi faire une parenthèse et saluer le très chouette concept des nocturnes proposés par la gestion centre-ville au niveau des commerces pour deux trois dates dans ce mois de décembre Jean-Michel je vais faire une parenthèse et tu auras la parole l'an dernier si tu souhaites réagir à mes propos ça n'a pas été dit mais ce qui me revenait aussi c'est que l'utilisation des terrasses en extérieur était aussi un moyen détourné de ne pas devoir se conformer au CST et ça c'est un élément qui me gêne fortement mais vraiment fortement parce que autant sur la terrasse chauffée en tant que telle je dois te dire que j'étais prêt à suivre mais quand j'ai eu l'argument de dire oui mais vous savez que c'est un moyen détourné d'éviter le CST après ce que j'ai encore entendu de la bouche de nouveaux conseillers etc je dois dire que j'étais beaucoup plus réticent voilà excuse-moi je suis intervenu mais simplement c'est un complément d'information mais un complément d'information sur lequel l'ensemble est totalement d'accord et on en a discuté aussi en réunion en interne chez nous donc on se rejoint sur ce point évidemment mais voilà je terminerai en disant essayons d'intégrer Viva4Life le marché de Noël et les terrasses parce que leurs terrasses sont quand même réduites de 80 voire 90% et ça il y a peut-être moyen de faire un petit au-delà à ce niveau-là quand même c'est encore une fois parenthèse parce que tu viens de dire un autre élément mais c'est essentiellement par rapport à des impositions pompiers je me doute aussi oui mais bon ça fait beaucoup d'eux quand ils sont déjà dans une période difficile et qu'on vient leur dire pour les secours pour le ceci pour le cela on a l'impression que c'est toujours sur les mêmes pontiers quand même ok merci beaucoup merci pour ce conseil en tout cas je vais demander aux extérieurs de nous laisser encore quelques minutes de travailler ensemble en séance secrète et on me fera signe quand je peux commencer la séance secrète merci C'est parti.